bonsoir tout le monde comment ça va vous allez bien vous allez bien allez c'est fini la musique érotique on arrête hop c'est terminé c'est terminé voici donc maintenant une image devant vos yeux beaucoup moins érotique beaucoup moins érotique pourquoi dis tu sous l'ordre ça va bon ça va ou quoi en ce vendredi soir vous avez passé une bonne semaine merci clem clémence la vigne avril la vigne pour ton quatrième mois d'abonnement merci dame lulu et merci dame lulu dame lulu salut merci beaucoup neuvième mois pour dame lulu quatrième mois pour clémence merci beaucoup et nous ça va moi ça va toi ça va ouais je suis fatigué parce que je me suis levé à 5 heures du matin mais ça c'est vrai que je sais pas pourquoi je me suis réveillée à 5 heures du matin je sais pas si ça vous arrive ce genre de truc horrible fait sûrement je me suis réveillé à 5 heures je ne sais pas pourquoi impossible de me rendormir alors que j'étais fatigué insupportable c'est insupportable quand ça t'arrive des trucs pareils et pire ça va le faire tu vas passer une bonne soirée du coup j'ai mal aux yeux en fait c'est ça qui est le plus jeune en jésus qui me brûle mais ça va aller oui ça va aller premier live du vendredi soir pour aksubu merci aksubu bon ben ça va il y a du 974 qui est là il y a qui qui est la première fois sur le chat pour les nsi salut les nsi pour félicitations pour ta première fois félicitations pour la première fois et bienvenue et yes et merci ma wen et c'est parti on attaque les gars c'est parti les abonnements démarrent bienvenue à tous bienvenue au nouveau il ya peut-être des nouveaux qui vont arriver ce soir il y en a qu'on n'a jamais trop vu et voilà quoi c'est 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 vous allez voir le vendredi soir c'est cool oui généralement parce que ça dépend des sujets tu me diras mais ce soir ce soir c'est un sujet détente ce soir voilà on va parler de sexualité on va parler non mais les lunettes sont pas tordues bon ça commence à me saouler ces lunettes vraiment je vais les jeter à la pm mais parce que tout le monde me dit qu'elles sont tordues mais elles sont pas tordues oui mais cindy on a déjà dit 50 fois qu'elles s'étaient tordues les lunettes et vous nous avez vous nous avez déjà dit aussi 50 fois il faut aller chez l'opticien mais on a d'autres choses à faire mais surtout qu'on n'a pas d'opticien à côté moi si je veux aller chez un opticien faut que je prenne la voiture que je roule un quart d'heure et puis en plus c'est à moi d'y aller et ça me saoule il faudrait que toi tu y ailles quitte les règles non c'est vrai c'est une misère on n'habite pas à paris les gars c'est un détail pour l'opticien le plus proche non il y en a un dans le supermarché on a un l'opticien mais il faudrait que tu viennes faire les courses avec moi c'est ça va pas ça va pas non c'est franchement c'est un vrai problème ça va pas ça va pas du coup je passe mon temps à regarder en fait je les mets comme ça en fait on n'a pas le temps pour essayer de voir c'est quoi en fait c'est que ce côté là c'est plus haut du coup je fais ça et genre je le remonte un peu et puis après bah alors on est 70 mais ça se rebouge après donc on est 70 et donc là ce soir sujet comme vous l'avez vu dans le titre on va parler sexualité amour oh là là elle fait du bruit elle on a joué avec une boule de sapin de noël contre le poil oh my god mais c'est du bruit c'est surtout des enfants là haut et du coup on va faire un petit tour du monde en fait des pratiques amoureuses et sexuelles j'allais dire des français non des êtres humains dans le monde comment on appelle les gens du monde les terriens j'aime pas trop le mot terriens dans le monde mais les humains les humains ça regroupe je veux dire à priori on est les seuls humains sont sur terre on va voir un petit peu on a des choses un peu rigolote à vous dire et puis bien évidemment on va faire des sondages on va vous faire des sondages et le premier sondage va arriver d'ici une minute préparez vous ceux qui savent pas comment ça se passe les sondages sur twitch c'est en haut du chat twitch ok donc faut que vous actuez votre chat twitch le chat twitch c'est parce que vous avez incrusté à l'image 1 d'accord c'est parce que vous voyez ici là ça c'est le chat incrusté que moi je rajoute ici là là il va falloir que vous ouvriez le chat twitch si vous êtes sur votre téléphone portable et en haut il y aura un sondage qui va apparaître et donc on va parler un peu statistiques selon les pays on va vous parler des pratiques aussi de plein de choses et si vous êtes donc là je m'adresse tout de suite à tous ceux qui ne sont pas originaires de france ou alors qu'ils ne vivent pas en france actuellement vous êtes un français et vous vivez en nouvelle zélande tout de suite ou en inde je sais qu'il y en a qui vivent en inde là il y en a peut-être qui vivent au québec en belgique en suisse si vous êtes originaire d'un autre pays si vous avez des connaissances sur d'autres cultures il faudra donner des anecdotes on va essayer de comparer un peu les habitudes que nous les français on a avec les autres pays voir un peu où on se situe en termes de parce que c'est vrai que plein de choses voilà déjà on aime bien parler de ce sujet mais au delà de ça c'est vrai que nous les français et je pense que c'est un peu partout dans le monde nous les êtres humains on est souvent assez nombriliste et on a l'impression que on représente la norme mais pas du tout mais c'est vrai mais tous les pays sont c'est comme ça pas que les français c'est vrai que c'est vrai que j'ai dit tout enfin c'est la nature humaine veut ça on dit souvent nous en france on est grande gueule tout ça alors que si ça se trouve dans plein d'autres pays on dit souvent nous en france on est chaud on est entreprenant les françaises sont sont très sexy très tu sais c'est un peu ce fantasme là mais en fait si ça se trouve pas forcément tu vois merci julie pour l'abonnement merci pour l'abonnement mais c'est ça c'est à dire déjà nous l'image qu'on a de nous en tant que français par rapport au reste du monde c'est pas forcément c'est pas c'est pas l'image qu'ont chaque pays exact et au delà de ça c'est pas la réalité exactement quoi voilà c'est à dire que dans d'autres pays voilà il ya peut-être d'autres pays où il se passe d'autres choses et là le thème ce soir ce sera donc la sexualité l'amour dans le monde dans le monde merci pour tous les pro pour tous ceux qui font leur première fois avec nous ce soir comme carotte à plat comme le champion 33 qui vit au japon donc voilà on va parler de on a des pays là déjà en tête donc évidemment parler de la france on va parler de l'inde on va parler de la chine on va parler du japon on va parler du brésil un peu on a des stats sur l'espagne on a des stats sur le sénégal aussi le brésil et la chine je l'ai déjà dit oui donc voilà ensuite si vous encore une fois vous venez d'un autre pays où vous habitez dans un autre pays faudra en fonction des anecdotes qu'on va citer au fur et à mesure du live ont rajouté oui pour alimenter nos connaissances à chacun et comme ça ce soir on va se quitter en s'en sachant beaucoup plus en ayant appris des choses sur le monde entier voilà pourquoi est ce qu'on a décidé de faire ce live parce que j'ai entendu à la radio il ya une ou deux semaines ils parlaient d'une statistique comme ça qu'ils avaient trouvé sur un site internet féminin et la statistique c'était que les français faisaient l'amour en moyenne cinq fois par mois five time amounts cuento chenco je sais pas parler espagnol c'est à dire les français une fois une à deux fois par semaine une à deux fois par semaine donc la stat en france c'est enfin c'est pas de une à deux fois mais bon c'est en une et une une vingt-cinq voilà une fois 25 par semaine une fois donc là déjà votre premier sondage va apparaître et vous allez pouvoir participer on va voir où vous situez là vous êtes 90 et nous aussi bien évidemment va se dire à chaque on va vous dire à chaque fois où on se situe suivant les statistiques les anecdotes etc mais pourquoi nous on dirait ce qu'on met alors qu'eux ils disent pas ce qu'ils mettent bah si ils vont voter là oui mais on sait pas c'est qui tu veux pas qu'on dise si on peut dire je sais pas quelles seront les questions la statistique là c'est par moi je fais l'amour moins de cinq fois ou plus de cinq fois parce que la moyenne en france c'est cinq fois par mois ça c'est la moyenne en france c'est un chiffre que j'ai entendu il ya deux semaines donc c'est c'est assez récent voilà je dis pas que c'est l'insee qui a fait ça oui mais t'as pas mis cinq fois parce que c'est pas un chiffre fixe c'est la moyenne c'est cinq donc il y en a c'est moins il y en a c'est plus mais il y en a c'est oui c'est parfaitement ça par exemple votez il y en a peut-être non ça peut pas être parfaite bah c'est pas toujours tu vois certains mois dix certains mois zéro bah ça fait cinq ouais mais arrête c'est bon sans déconner c'est soit moins de cinq soit plus de cinq en moyenne voilà tu vois t'es plus souvent genre plus souvent à dix ou plus souvent à zéro nous aussi on a des mois à zéro suivant suivant les maladies les périodes de vie etc quoi pénétration c'est feu par moi je fais l'amour donc c'est effectivement maintenant c'est vrai que les féministes disent qu'elles font l'amour quand elles ont un cunnilingus maintenant c'est vrai que beaucoup parce que ça reste une relation sexuelle mais là la question c'est pénétration je pense oui si c'est ça la stat c'est ça si ça se trouve non si si c'est ça la stat bien sûr si si c'est ça pour voter vous avez cinq minutes c'est en haut du chat aurélie aurélie elle écoute pas au japon c'est beaucoup moins que ça apparemment nous dit le champion oui c'est ce que je te disais tout à l'heure ah oui on a vu une stat sur le japon les japonais sont qu'est ce que tu avais lu ah bah eux ils sont ils sont ils sont mais t'avais un truc oui oui la stat précise je vais vous dire combien de fois exactement mais c'était ouais c'était triste c'est un triste non non chacun fait ce qu'il veut c'est un pays très très pudique le japon mais en même temps aussi très chauds aussi ils sont très chauds aussi parce que le porno japonais il est très très hard il est très hard là bas il ya beaucoup de bondage vous savez tout ce qui est hentai tout ce qui est il ya beaucoup de sexualisation dans les mangas etc et c'est pour ça que les japonais sont moi je trouve assez ambivalents je sais pas c'est à dire qu'ils sont très prudes au niveau du sexe mais en même temps genre par exemple ils floutent les pénis dans les films porno ils floutent pas les seins ils floutent les pénis comme si le pénis le membre 48 rapports chaque année 48 rapports chaque année j'ai vu un truc c'était même moins et c'était une trentaine tout à l'heure sur un autre site que j'ai vu donc à 48 ça fait encore un parcours mais là c'était pas l'autre site que j'ai vu tout à l'heure c'était même moins que ça c'était dans le joueur 37 quelque chose comme ça je crois qu'ils y sont pas à une fois par semaine vous votez en haut du tchat les amis or les gars oh et faut écouter ou quoi faut activer le chat twitch par contre un je vous ai dit c'est pas ce chat là ça c'est le chat destiné au replay voilà pour ou autre là faut activer le chat twitch ok alors faut faut tac 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 alors il ya le train qui barre le sondage il faut le balayé vous pourrez voter ah merci rita pour une fois rita et pour une fois critère est forte en informatique nous on n'a pas voté on va mettre qu'on va mettre ça je pense en moyenne en moyenne oui en moyenne on va mettre ça vous faites votre moyenne sur l'année évidemment et quand vous avez évidemment des mois avec douleur ou autre voilà alors alors là vous parlez donc là on parle de sexe pénétratif effectivement effectivement et les femmes lesbiennes c'est du sexe pénétratif souvent souvent les féministes en ce moment je remarque que la pénétration masculine est de plus en plus critiqué sur plein de comptes féministes et c'est quelque chose que je comprends pas parce que la pénétration tu peux le faire avec les doigts tu peux le faire avec les sex toys etc etc donc après effectivement c'est vrai que la question faire l'amour il n'y a pas forcément pénétration je suis assez d'accord avec ça parce qu'on peut très bien avoir avoir une relation sexuelle ou je sais pas mais les deux se caressent mutuellement en fait il faut que les deux soient acteurs et receveurs c'est ça en fait une fellation pour moi c'est pas faire l'amour non un cunnilingus pour moi c'est pas faire l'amour il faut que les deux reçoivent à deux cunnilingus une femme en fait en même temps où l'un après l'autre la position 69 là oui tu peux considérer que c'est faire l'amour parce que les deux les deux font font l'action il ya un qui donne un qui reçoit en même temps et je pense que cette stat prend ça en compte c'est ça juste je pense le fait de faire un cunnilingus pour moi c'est pas faire non non c'est des préliminaires c'est à donner du plaisir à ta partenaire c'est comme les fellations tu dis pas tu fais si tu fais 50 fellations dans le mois t'as pas fait 50 fois l'amour quoi tu vois ouais moi c'est où t'as fait l'amour à l'autre bah ouais je sais pas je sais pas comment l'expliquer mais c'est vrai que normalement ça doit être quelque chose de partagé oui je le vois comme ça partagé ouais c'est à dire vraiment chacun donne du plaisir à l'autre oui 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 effectivement après c'est vrai que c'est masturbation rit elle dit ouais c'est ça ouais c'est ça oui masturbation après masturbation normalement c'est quelque chose de solitaire si on regarde la définition je sais pas faudrait regarder au niveau étymologie si masturbation ça amène forcément à soi je sais pas ouais parce qu'on dit se masturber donc se masturber c'est vrai non mais on peut masturber on peut masturber quelqu'un on peut masturber l'autre aussi oui si si mais mais ouais c'est ça la notion de partage c'est ça merci c'est 21 on est d'accord on est d'accord voilà il ya chris ben qui dit quand je fais un cunnilingus à ma femme je lui donne du plaisir mais j'en prends aussi ouais mais t'en prends mais t'en prends tu prends du plaisir dans le sens où si tu prends plaisir à lui faire plaisir je veux dire t'as pas de plaisir sexuel enfin comment expliquer après si tu peux être excité à avoir une érection mais je veux dire t'as pas de après peut-être que comment dire peut-être que tu as une tête que ça se trouve tu jouis aussi en faisant ça il y en a qui arrivent à se jouir sans qu'on les touche ça aussi c'est vrai je suis d'accord mais moi personnellement je peux pas j'ai déjà lu qu'il ya des hommes qui arrivent à à éjaculer sans qu'on les touche juste en étant excité soit en étant excité de faire quelque chose ou soit en étant excité de regarder quelque chose soit en étant excité par la situation parce qu'il se passe autour d'eux en fait on s'est mal on s'est mal exprimé je pense quand on dit que le pour nous le sexe oral c'est c'est pas c'est pas du sexe partagé c'est dans le sens où je donne du plaisir à l'autre mais j'appelle pas ça on appelle pas ça faire l'amour en fait mais c'est ça à partir du moment où ce sera mutuel que chacun donnera du plaisir à l'autre c'est là c'est faire l'amour ouais pour nous c'est ça bon honnêtement si je fais si je vois là quand je fais un quand je fais un cunni un cunni je prends du plaisir je suis content de faire plaisir et on n'est pas forcément obligé de faire l'amour après mais je vais pas dire le lendemain hier j'ai fait l'amour je vais dire hier j'ai fait un cunniangus à ma partenaire tu veux dire et pareil si je reçois une fellation le lendemain je vais pas dire hier soir j'ai fait l'amour je vais dire hier soir voilà j'ai reçu une fellation c'était très agréable etc non mais je comprends l'ambiguïté après je comprends aussi que mais c'est un partage d'intimité mais en fait pour moi il ya plus intime en fait que ça ouais c'est que l'intimité on l'a déjà dit ça en a fait un live justement sur la sexualité est ce qu'on peut séparer sexe et amour oui et c'est vrai que une relation sexuelle n'est pas forcément intime pour nous en fait c'est vrai c'est vrai et donc ce n'est pas du tout ce qu'il y en a qui ont parlé d'intimité c'est roxane qui dit que que pour elle justement la fellation il n'y a rien de plus intime ah ouais mais l'intimité n'a rien à voir avec le sexe ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord le sexe et l'intimité c'est pas il peut y avoir les deux en même temps c'est vrai mais on peut avoir de partager de l'intimité sans qu'il y ait de sexe comme on peut partager du sexe sans aucune intimité ouais c'est vrai c'est vrai le premier organe sexuel ça reste le cerveau les gars c'est pas ce que tu as entre les jambes je suis pas d'accord avec cam moi parce que moi mon cerveau il peut me bloquer justement toutes mes pulsions sexuelles je préfère que mon cerveau il est un peu désactivé en fait moi tu vois c'est pas peut-être que ce qui veut dire c'est que et quand on est quand on parlait un moment est ce que justement il veut dire que l'intimité n'est pas dans le sexe fait l'intimité c'est ouais mais je sais pas si c'est justement là nous où nous on fait la distinction entre entre justement l'intimité le sexe c'est là où on fait cette distinction là et justement quand on avait parlé de on avait fait un live sur la sexualité de la femme et pendant longtemps on avait parlé de l'orgasme et pendant longtemps je me rappelle il y en avait il y avait beaucoup d'abonnés on avait parlé des femmes fontaine etc on avait parlé de l'orgasme féminin féminin et tout et je me rappelle vous étiez beaucoup dans le chat à poser des questions à dire comment comment réussir à lâcher prise à un peu se déconnecter le cerveau et tout et là pour un peu contredire qu'à moi je trouve que des fois le cerveau c'est un gros bloqueur au niveau sexuel parce que c'est des fois c'était trop mentalement concentré sur quelque chose ça peut te bloquer un peu ton plaisir tu peux arriver ne pas réussir à te laisser aller tu peux nous les hommes des fois si notre cerveau il pense à quelque chose on peut avoir des baisses d'érection très rapide très brutal des fois ça peut être mais soudain en une seconde tu comprends pas pourquoi et les femmes c'est pareil des fois on peut avoir mentalement des des choses comme ça qui je trouve que moi le cerveau en fait la question n'était pas n'était pas bonne bien posée dans le sondage du coup on aurait dû dire combien de rapports sexuels voilà oui oui bien sûr parce que oui faire l'amour si on veut jouer sur les mots il y a amandou qui dit moi aussi je trouve que dans le sexe il faudrait il faut réussir à déconnecter son cerveau il y a julie qui dit pour moi si c'est sans intimité ce n'est pas faire l'amour c'est ce à quoi j'aimerais pas ah d'accord oui mais c'est ça qu'on voulait dire en fait oui après ouais je suis d'accord on va oui c'est vrai je suis d'accord on aurait pu dire juste rapports sexuels c'est ça plutôt que faire l'amour c'est vrai je sais pas pourquoi tu as écrit ça ouais je vais voulu être un peu trop romantique mais c'est vrai que faire l'amour c'est un terme qui qui ne qui correspond qui est mignon qui correspond pas énormément à beaucoup de réalités de vie c'est ça c'est ça voilà même même dans un quotidien de couples qui sont mariés enfin voilà c'est pas c'est pas à chaque fois en fait que les gens font l'amour ouais ouais c'est vrai merci chloé on t'a pas dit merci mais merci pour ton deuxième mois d'abonnement merci beaucoup si t'es pas concentré sur ton plaisir l'orcasme ne peut ne jamais venir ouais mais en même temps si t'es trop concentré ça peut aussi si t'es trop concentré que tu te dis ah j'arrive pas à jouir j'arrive pas à jouir le temps passe le temps passe homme comme femme souvent vous pouvez témoigner des fois on a du mal à jouir que ce soit un homme ou une femme parce que ça dure trop longtemps et qu'on se pose la question de se dire mais pourquoi j'arrive je jouis pas là d'habitude j'arrive à jouir qu'est ce qui se passe ça fait 20 minutes qu'on y est 25 minutes 30 minutes tu penses comme ça et plus t'y penses plus ça fait traîner parce que plus t'y penses en fait plus tu te déconnectes de ton plaisir aussi trop concentré c'est un blocage je suis d'accord c'est la même chose parce que c'est exactement si t'es pas concentré sur le plaisir l'orgasme peut ne jamais venir c'est pareil quand t'es trop concentré sur l'orgasme en fait tu n'es tu es moins concentré sur le plaisir que tu ressens quand ta finalité c'est il faut que je jouisse et que tu penses qu'à ça et ben tu n'y arrives pas c'est ça et tu te et nous les hommes nous c'est pareil croyez pas il ya plein d'hommes qui à un moment donné ils vont ils vont avoir une baisse ils vont débander ils vont plus avoir d'érection ou alors ils vont continuer à avoir une érection mais ils vont pas réussir à éjaculer pourquoi c'est parce qu'ils mentalisent ils mentalisent disent mais qu'est ce qui se passe là ça dure trop longtemps peut-être que je suis en train de faire mal et ça fait déjà une demi-heure qu'elle a joui je comprends pas et ça marche pas et ça marche pas ça marche pas ça marche pas et après tu es là pendant une demi-heure on peut se réfléchir à galérer arrêter laisse tomber tu es en train de galérer et c'est pour ça que le cerveau des fois il faudrait qu'on puisse le déconnecter un peu mais l'enlever carrément tu vois quand tu réfléchis ça bloque elle dit vanessa c'est ça vous êtes assez d'accord c'est assez d'accord avec ça je suis il y a rita qui dit il y en a qui arrivent à jouir rien qu'en parlant de sexe etc etc dès que tu les touches ça ça sera alors ça c'est il ya des gens qui sont très 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 dans la cérébralité du truc et ils arrivent à se faire des fantasmes des films en pagaille dans leur tête et à tel point qu'en fait ils ont l'impression de ressentir carrément les sensations le tantrisme un sami parle de tantrisme nous on connaît pas de tantrisme du tout on n'est pas du tout expérimenté là dedans ma seule expérience dans le tantrisme c'est american paille quand pose caca il essaye d'apprendre le tantrisme avec la mère de stifleur c'est la seule la seule théorie que tu as la seule vision fois où j'ai entendu parler de tantrisme c'est dans post caca american paille et la maman de stifleur c'est tout je me suis jamais renseigné sur le délire jamais le délire mais jamais jamais je trouve ça chose ça très curieux c'est vrai qu'un jour peut-être que je me pencherai sur la question mais bon ça n'a pas d'intérêt dans mon couple donc je ne sais pas mais ça peut être intéressant de se dire oui mais ça n'a pas d'intérêt de se dire que mentalement tu arrives sans à ressentir du plaisir et à jouir sans enfin je sais pas c'est faire un live là dessus on pourrait pas on s'y connaît pas faudrait qu'on appelle les gens qui s'y connaissent pour expliquer quoi tu vois ou alors il faudrait qu'on expérimente nous mêmes mais bon lui ça n'intéresse pas donc c'est vrai que ça m'intéresse pas c'est que moi je suis pas très fort en ça ne t'intéresse pas mais ça ne t'intéresse pas c'est pas fort en apprentissage t'apprends les choses qui t'intéressent ça t'intéresse pas c'est tout il ya mes loup qui dit au delà du cerveau le choix du partenaire joue aussi sur l'orgasme ça c'est vrai c'est très vrai mais lou le meilleur partenaire j'ai été dire c'est toi même déjà au moins tu sais tu sais comment tu marches on est notre meilleur partenaire sexuel honnêtement le partenaire sexuel le plus efficace en tout cas le plus efficace voilà on est 100% efficace avec nous mêmes généralement ou 95% mais mais c'est vrai mais lou tu as raison c'était pas satisfaite change donc la première question était mal posée effectivement alors on va donc faire un petit peu le tour du monde vas-y je te laisse regarder ton téléphone en même temps et et donc nous on a on a pas vu les résultats du sondage ah oui j'ai pas regardé pensé à regarder mince ah il a disparu ça disparaît ça disparaît les résultats ah non plus de cinq fois 56% vous êtes moi c'est moi tu m'attends moi tu m'attends donc la moyenne de 5 on va dire qu'elle est bonne bah oui elle est bonne la moyenne de 5 et bonne ouais c'est ça effectivement après ça justement pour revenir donc sur cette question combien de fois sur la fréquence fait on l'amour n'oubliez pas on vous l'a dit si vous habitez dans un autre pays que la france là ce soir vous nous regardez ailleurs qu'en france ou si vous êtes originaire d'un autre pays vous témoignez et vous dites dans mon pays c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça qu'on fait voilà on va parler des filles qui se font aborder dans la rue on va parler de la fellation va parler des célibataires de la monogamie de la polygamie on va parler des différentes pratiques sexuelles notamment de la sodomie etc ça c'est un peu de tout ce qui va passer alors apparemment donc dans le monde ce sont les brésiliens qui sont les plus actifs la fréquence la fréquence ils ont un peu plus de trois rapports par semaine trois rapports par semaine ensuite juste derrière en moyenne ça c'est la moyenne parce que là vous êtes vous dites bon ouais mais moi aussi des fois je suis à trois par semaine mais c'est la moyenne nationale moyenne nationale quand même c'est pas mal quand nous en france c'est un là nous c'est un c'est trois juste derrière il ya l'inde en deuxième place et troisième place c'est le mexique mais je sais pas à combien l'inde j'ai du mal à la fréquence parce que l'inde mais là c'est la fréquence des rapports c'est pas la qualité c'est pas on parle pas de est-ce que c'est tabou pas tabou peut-être qu'il ya beaucoup de viols là dedans c'est ça en un on il ya beaucoup d'actes non consentis aussi c'est ça attention on va parler de l'un après vous allez voir ensuite ceux qui le font le moins donc on l'a vu tout à l'heure ce sont donc les japonais qui ne sont donc pas à une fois par semaine et par rapport à ce classement japonais j'étais à 30 30 par par an t'imagines 30 par an ça fait pas beaucoup et nous la france dans tout ça on est cinquième du classement je sais pas c'est combien de pays ils ont pas dit dedans mais on est cinquième du classement donc 120 fois par an ce qui équivaut à une à deux fois par semaine si on s'en tient à cette stat les brésiliens sont beaucoup plus chauds que nous pourquoi est ce que les français qui ont cette réputation d'être d'être chaud et d'être des sex addicts peut-être que ça nous fait plaisir de penser qu'on a cette réputation ouais peut-être qu'on aime bien tu as raison peut-être qu'on aime bien mais peut-être que c'est pas vrai on a aussi la réputation d'être des gens sales les françaises la française elle a la réputation d'être chaude mais sale et toutes les françaises sont poilues c'est pas la meilleure réputation du monde et la française est poilue depuis super longtemps ouais depuis très très longtemps on a la réputation d'être poilue les françaises sont sales et chaud quand même et chaud quoi et coquine coquine tu vois mais c'est vrai que c'est une drôle de réputation qu'on a quand même c'est vrai je sais pas pourquoi je pars pourquoi on a ça mais on a ça est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai est-ce que c'est que pour certains pays peut-être aussi tu vois je pense pas je sais pas si les indiens pensent la même chose ils pensent la même chose en fait j'en sais rien mais c'est vrai le hantai c'est pas japonais apparemment dit sam hantai c'est pas japonais c'est quoi alors si tu peux préciser moi je crois que c'était japonais je passe peut-être coréen je sais pas si tu peux nous dire pour moi hantai c'est un mot japonais plus qu'un je sais pas après si tu peux dire sam ouais moi aussi je crois que c'était japonais vaut mieux le faire moins de fois mais mieux elle nous dit lucie bah ça c'est sûr rita nous dit qu'au sénégal aussi sont actifs car il prêt il il prenne pour normal de le faire tous les soirs ah oui en fait les couples ne s'adressent presque pas la parole la journée et le soir ils se retrouvent et couche ensemble mais ça commence apparemment à changer avec la nouvelle génération alors rita est ce que c'est consenti est ce que c'est dans la culture et du coup la femme elle est elle est dit bon allez c'est comme ça on fait l'amour très régulièrement c'est dans la culture sénégalaise ou est ce que c'est aussi ça est ce que c'est consenti est ce que c'est une demande de l'homme et de la femme 1 de faire l'amour régulièrement au sénégal mais je pense que c'est un peu une obligation culturelle quoi ouais je pense plutôt que c'est ça je pense qu'il se pose bête d'après ce qu'elle dit se pose même pas la question c'est ils font c'est tout non mais l'homme il y trouve à ce qu'il faut parce que c'est sûr mais la femme peut-être qu'elle le fait juste parce qu'il faut le faire mais c'est peut-être pas non mais ouais c'est je pense qu'il y a beaucoup des fois c'est juste une dans certains pays c'est un accord tacite non mais dans certains pays le sexe c'est un peu une je vois là c'est pas quelque chose de le plaisir féminin n'est pas forcément quelque chose de très répandu on va dire hein on va pas citer l'inde encore une fois mais bon il ya l'inde et plein d'autres pays où voilà le sexe c'est plus encore une fois pour faire des enfants quoi tu vois et pour faire plaisir à son mari il ya plein de pays quoi comme ça encore le sénégal je sais pas rita tu peux nous dire alors le hantai c'est bien japonais nous dit le champion 33 qui vit au japon merci champion 33 rita nous dit s'ils sont mariés vas-y alors si ils sont mariés le font si l'homme ne fait pas car il n'a pas envie la femme commence à faire des reproches et se pose des questions à donc le sexe est quand même important au sénégal donc ça veut dire que c'est si tu es marié faut faire l'amour c'est de coutume que voilà on est marié donc on fait l'amour tous les soirs mais écoute pourquoi pas c'est bien le sénégal pourquoi pas après tous les soirs ça peut être quand même un peu trop non tous les soirs je pense que des fois bon t'es fatigué tu peux avoir des douleurs suite à la veille suivant ce que tu as fait ouais c'est clair bon tous les soirs moi j'ai jamais fait l'amour tous les soirs de ma vie avec aucune partenaire je crois que j'ai jamais enchaîné genre sept jours tu vois j'ai jamais fait du lundi au dimanche tous les soirs quoi je crois pas non non moi aussi on n'a jamais fait ça nous du lundi au dimanche si je sais pas il ya des jours on est des seuls des mots des moments on est très actif mais mais je revoir à au début de là à se dire tous les soirs quand on était plus jeune tous les soirs je sais pas en tout cas moi je sais qu'avec mon ex c'est sûr tous les soirs oui ouais ouais quand même mais j'ai des amis pas forcément le soir d'ailleurs j'ai des amis qui le font tous les jours et ben on va changer des pratiques alors on va pouvoir changer les pratiques de notre vie parce que là j'accepte pas qu'avec ton ex tu fasses ça peut-être on l'a fait au début écoute moi bien vous êtes combien la 107 il ya 107 témoins coûte-moi bien les premiers jours tous les soirs mais clairement les premiers jours tu penses qu'à ça tout le temps tu te réveilles tu penses au sexe t'as mal tu fais quand même enfin c'est donc l'obsession et donc maintenant quoi c'est vrai que je me rappelle que des fois on faisait un peu de douleur mais ouais mais des fois c'était en vie quoi tout le temps on vit tout le temps et des fois plusieurs fois par jour c'est c'est le début d'une relation donc quoi donc quoi on a des vieux croutons non non on va reprendre juste ça fait 10 ans qu'on est ensemble non plus douze 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 ça fait 10 ans qu'on est marié il ya sandra qui dit d'après la youtubeuse le corps la maison l'esprit les brésiliens se douche plusieurs fois par jour elles sont plutôt libres dans leur sexualité c'est un petit peu ce qu'on a ce qu'on a vu bon sauf que sur la douche ils se douchent parce qu'ils font l'amour beaucoup tu vas très important de se doucher avant ou après enfin bref très important d'être propre si vous avez le 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 kiki sale n'allez pas le mettre vous risquez de donner voilà des micoses ou autre et vous aussi mesdames la vous l'avons nous tous soyons propres quand on fait l'amour c'est mieux lolita qui nous demande par rapport à la réunion ce qu'on est réunionnais pour ceux qui savent pas l'île de la réunion c'est entre madagascar et maurice perdu là bas dans l'océan indien ce que vous avez constaté des différences d'état d'esprit entre la france et la réunion bonne question par rapport à la sexualité je pense que comme un français voir et un souvent les français voient les gens des îles comme plus chauds que eux français mais je trouve que c'est un mauvais j'ai jamais été en couple avec un quelqu'un qui venait pas la réunion avec un français oreille blanc non mais moi en fait je pense qu'on considère les îles comme un endroit où les gens sont plus chauds plutôt ruides et tout ça pourquoi parce qu'il n'y a pas l'hiver il n'y a pas la neige il n'y a pas les manteaux il n'y a pas les plus les filles sont tout le temps habillées en tenue d'été donc mine de rien au quotidien oui ça appelle plus on est tous un peu plus dénudés voilà moins couverts mais ça veut pas dire je trouve pense pas qu'on fasse plus l'amour ou qu'on fasse des choses différentes des france et qui vit dans le froid moi je pense maintenant on vit dans le froid en fait je pense que c'est c'est très difficile pour nous de répondre à ça parce que on n'a pas de d'éléments de comparaison et c'est de même de même que le fait de danser il y en a beaucoup qui disent à tiens c'est les gens des îles ils dansent ils zouk ils ont le déhanché ça veut dire qu'ils font mieux l'amour je suis pas persuadé de ça non plus ça voudrait dire que donc le blanc qui est parisien il fait pas bien l'amour tu n'es pas obligé de venir des îles et de bien danser pour être chaud pour faire bien l'amour et pour faire l'amour tous les jours voire plusieurs fois par jour tu vois c'est sûr je pense que c'est une fausse une fausse idée ça de dire les sidi je me rends compte que là tu vois c'est pas vraiment quoi répondre parce que j'ai jamais eu de discussion sur le sujet avec je sais pas en fait moi j'ai pas de moi je pense c'est une fausse idée de dire que les entiers sont chauds les gens des îles sont chauds et c'est parce que ils vont être certes plus à l'aise dans le fond dans le sens où ils vont ils vont draguer de façon plus plus gentlemen c'est vrai que voilà vous pouvez le dire les filles quand vous êtes dragué par un entier et c'est ça va être entre guillemets moins lourd que non j'ai pas cité parce qu'après on peut rien dire on va me traiter de raciste mais vous voyez ce que je veux dire il ya des communautés en france qui quand elle vous drague quand elle vous accoste dans la rue c'est des lourds ils sont chiants ils voilà et effectivement c'est vrai que les gens des îles on voilà on va on va on va être un peu plus on va draguer moins dans la lourdeur je trouve c'est vrai quand t'entends quand t'entends un entier un réunionnais ou voilà les gens qui zouquent quand t'entends quelqu'un qui zouque te draguer il va être il va te draguer il va mieux te draguer dans le sens où je veux dire il va il va pas te mettre forcément mal à l'aise comme comme d'autres peuvent le faire tu vois ce que je veux dire d'autres cultures que je vais je ne vais pas dire parce que mais à la réunion il y en a plein qui n'ont aucun tact il y a beaucoup de racailles à la réunion voilà que nous on appelle les cagnards et il y a plein de racailles aussi à la réunion c'est des gros connards de manière ça va pas du tout ouais je parle aux filles de manière c'est plus irrespectueux tu meurs j'ai déjà eu des rapports avec des créoles créoles de différents types on va dire caf bref plusieurs il y a tout et son contraire il y en a qui sont très bien très respectueux et puis très bien amour et puis t'en as mais franchement c'est catastrophique quoi oui c'est ça c'est vrai voilà c'est vrai exactement après c'était un âge où on était jeune donc ben forcément ils étaient tous chauds quoi mais c'est normal c'était l'âge qui voulait ça après c'est vrai tu vois je peux pas dire qu'est ce que c'est quand quand il cote il ya créole adulte comment ça donne je sais pas je sais que le créole ado est chaud ça c'est sûr mais bon je pense que tous les gens à dos sont chauds il ya taïti ju qui dit moi je pense au carnaval en martinique où ça se frotte et ça danse boutique chèque dans tous les sens en se frottant etc moi j'ai jamais vu ça ailleurs bah sache que tout ce qui est boutique chèque se frotter quand on danse et tout ça à la réunion c'est pas ça tu as ça dans toutes les îles je pense rita tu peux témoigner aussi moi j'étais en afrique du sud j'étais en afrique du sud dans des boîtes de nuit noire parce que l'afrique du sud c'est encore très compartimenté c'est pas le bon mot très ségré ségré guet tu as les noirs les blancs et puis les métisses et collards et moi j'étais dans une université de noir 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 il y avait beaucoup de noirs et beaucoup de métisses et quelques blancs dont moi et serait quand j'allais en boîte de nuit boîte de nuit de black ça voilà ça danse bien c'est vrai c'est vrai ça 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 chèque bien ça 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 frotte bien ça colle bien après ça veut pas forcément dire que ça fait l'amour forcément non mais après honnêtement moi pour avoir dansé dans dans des boîtes de nuit plusieurs boîtes de nuit à la réunion ou d'avoir été dans des soirées oui des fêtes quoi tu as des soirées blanches toi aussi un très très oreilles oreilles je suis allée et je suis allée aussi dans des soirées créoles et racailles tout j'ai fait que c'est plus chaud c'est moins chaud chez les blancs blancs disons chez les blancs blancs à la réunion ça va plutôt être tourné sur le sexe direct et la drogue et la drogue c'est vrai mais chez les créoles c'est la danse ça c'est chaud chaud aussi et et ça se termine souvent aussi chaud 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 faut pas croire c'est oui c'est sûr c'est sûr mais je sais pas comment c'est aujourd'hui et je sais pas si c'est dû aux fréquentations que j'ai eu ou le secteur où j'ai grandi j'en sais rien mais c'était peut-être parce qu'on n'a pas du tout grandi dans les mêmes secteurs on n'a pas eu les mêmes ambiances mais nous enfin voilà c'était très très chaud ouais j'ai connu des ans et c'est en fait c'est l'olita ta question serait qu'elle est pas bête parce que là l'olita elle dit justement nous en france on n'a pas de danse très tactile et du coup c'est vrai que dans les îles nous on danse très tactile oui on bouge le bassin les hanches il ya des zuclos il ya des ragas qui se dansent à plusieurs à la réunion et l'olita elle dit du coup ça peut ouvrir facilement les rapports bien sûr vous voyez par exemple les ragas alors je sais pas si vous connaissez la musique le raga dans le sol on peut dire voilà bah à la réunion ça se danse comment dire je sais pas comment décrire ça mais c'est c'est soit très souvent ce qu'on voit c'est les filles elles dansent les unes emboîtées l'une dans l'autre à la queue leuleux quoi tu vois ouais mais après ou alors face à face et des fois c'est des filles des fois c'est mixte voilà excuse moi non mais après après honnêtement moi j'ai dansé le raga ou le zouk le zouk love après ça peut être bien tout honneur il y en a qui donnent l'exemple de la bachata par exemple aussi ou le méringue et peu importe la kizomba j'ai dansé avec plein de femmes dans ma vie de façon très chaude sans leur toucher les seins sans leur toucher les fesses et sans faire l'amour avec elle après ton corps toucher ses fesses voilà non mais c'est ça que je veux dire en fait c'est c'est vrai que c'est dans mais bon quand ton corps quand le corps de l'autre te touche les fesses son corps te touche les fesses et que tu sens quoi non mais bien sûr mais après je comprends après ce que ce que lolita veut dire dans le sens où quand t'es pas habitué à ces danses chaudes tu te dis obligatoirement ah les jamaïcains c'est sûr ils font plus l'amour que moi les antillais c'est sûr voilà les réunionnais c'est sûr ils font plus l'amour que moi parce qu'ils sont chauds ils dansent chauds ils ont pas peur de se toucher etc et chez eux il y a la plage des cocotiers ils se mettent de la crème solaire ils vont à la plage ils sont en string de bain ils se touchent ils se font des massages tout ça je peux comprendre mais honnêtement j'ai touché plein de filles dans ma vie moi j'ai touché je pense 100 fois plus de filles que j'ai fait l'amour avec c'est pas parce que je savais bien danser que j'ai pu coucher avec non mais c'est parce que tu es quand même beaucoup timide et tout ça mais regarde tes copains je pense qu'ils en ont eu beaucoup toutes mes copines elles sont jamais sorties de la danse jamais 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 on n'a pas été dans les mêmes soirées d'ailleurs les filles avec qui je dansais et ben c'était des copines pas des filles avec qui je poussais ça restait juste des copines de classe mais on dansait des trucs super chaud super chaud et je me rappelle une fois une on était dans la même classe pendant trois ans et au bout de la troisième année on joue avec le sapin donc on dansait de façon très chaude dancehall ragas etc et au bout de la troisième année elle m'a montré ses seins je vous ai déjà raconté cette anecdote ce qui prouve bien j'étais très content que quand tu as dansé comme ça avec elle tu avais quand même mais moi j'ai toujours un espoir mais moi j'avais mais moi j'ai eu espoir dix mille fois dans ma vie mais moi j'aurais pu coucher avec dix mille femmes dans ma vie mais oui mais moi sans problème mais ça n'a rien à voir avec le fait que je suis réunionnais que je sais danser ce que je veux dire même si j'étais un français parisien j'aurais aussi potentiellement voulu coucher avec dix mille femmes dans ma vie parce que moi je suis je suis quelqu'un qui déjà n'a pas de style tu sais très bien je trouve la femme je trouve plein de femmes belles autour de moi et je peux te dire que quand j'étais à la fac ben il y avait plein de jolies femmes autour de moi mais après j'allais pas les emmerder elles faisaient leur vie j'allais pas les toucher les violer les machins non danser j'aimais bien c'est vrai que la danse ça permet ça permet de voir de rêver pas de rêver ça permet de passer un bon moment permet de passer un bon moment ah oui oui non mais c'est vrai après ouais non mais j'ai pas eu cette qu'est ce qu'elle dit encore tahiti non mais tu aurais été choqué à mes soirées à tahiti elle a dit on disait juste que les antillais étaient plus chauds pas qu'ils couchaient plus ah ben ça c'est sûr tu as raison jus tu as raison c'est une bonne nuance il ya aurélie qui dit en polonais ils sont très tactiles quand ils dansent ça m'avait choqué pareil mon homme quand on sortait avec des amis le faisait ça au début son nom est polonais il a vite compris que ça me saoulait ça veut dire quoi aurélie très tactile ça parce que pour moi un polonais c'est pas quelqu'un qui sait danser donc un polonais qu'est ce que tu veux dire par là qu'il est très tactile quand il danse parce que déjà je vois pas comment un polonais peut danser à part je vois un polonais danser un peu comme la série tu sais la série très triste non il ya la drogue là en allemagne là la série allemande francesca francesca c'est pas francesca c'est la fille qui se drogue là moi 20 ans prostitué frédérica francesca moi 13 ans prostitué drogué c'est quoi son prénom je sais plus adrian non c'est pas adrian c'est quoi ah mais dites le la fabienne je sais plus christiane christiane merci julie christiane 12 ans prostitué drogué donc ça se passe en allemagne et moi en fait les polonais les allemands tous les gens de l'est je les vois comme ça je les vois être des gens qui dansent uniquement sur des sons techno malheureusement avec de la drogue ou pas mais voilà et je les vois pas très très érotique en fait je les vois pas du tout érotiques ou tactiles dans leur danse tu vois donc j'aimerais bien aurélie que tu nous expliques il danse normalement mais super chaud avec les mains qui se baladent après nous à la réunion les mains se balade pas parti les mains il se balade pas mais par contre la partie bassin là elle se balade vachement bien ouais je peux te dire que le pénis il touche il touche ce qu'il faut toucher je veux te dire que des fois ça c'est un peu comment dire un peu genre non mais je t'ai pas touché c'est vrai que les mains on touche pas moi j'ai jamais touché de fesses une fois j'ai jamais touché les fesses ou les seins des filles mais des fois c'est sauf quand c'était ok que souvent c'est souvent trop j'ai pas commencé aujourd'hui mais moi je sais qu'à l'époque quand j'allais en boîte de nuit jeu c'est horrible pourquoi toucher les fesses du toucher les fesses non mais il te frotte comme ça tu vois ils se sont derrière toi ils te frottent le skag oui oui bien sûr mais après je veux dire en boîte non après quand ça arrive pas ça non ça arrive pas après quand c'est quand c'est consenti ça va oui mais c'est souvent vient je te frotte derrière mais c'est qui ce gars c'est vrai que les frotteurs en boîte en fait vous voyez les frotteurs qui a dans le métro bah c'est vrai que nous à la réunion en boîte à beaucoup en boîte c'était souvent ça et moi je le faisais pas en fait j'attendais de voir que la fille me regarde et je m'assez arrive aussi je m'approchais d'un pas chaloupé comme ça et puis j'essaie de me coller sans érection je veux dire j'essaie de coller comme ça et si je sentais que c'était ok bah là c'était parti et d'ailleurs il n'y avait pas forcément d'érection à chaque fois qu'on dansait des fois des fois c'était juste c'était juste mignon faut dire ce qui est faut pas croire que à chaque fois qu'on se frotte qu'on se frotte on est comme ça non pas du tout non non ça dépend voilà ça dépend ça fait combien de temps que tu danses avec la personne en france en france métropolitaine aussi c'est très fréquent mais moi tu vois j'imagine le français bien blanc qui sait pas danser puis qui arrive derrière toi comme ça avec son bédo enfin non on peut plus fumer en boîte mais je l'imagine comme ça tu sais et puis qui vient de frotter comme ça et puis il sait pas bouger son bassin donc il est juste là à tenir la taille comme ça et à essayer de faire quelque chose avec son corps ça doit être horrible c'est d'être horrible parce que autant un mec qui sait danser bon bah tu peux dire allez voilà on y va on danse et puis mais ça doit être horrible est ce que vous alliez en boîte en métropole ouais on allait en boîte ouais ouais une fois une fois une seule fois on est allé à angers peut-être deux fois au carré au carré ça s'appelait au carré à angers si on est déjà allé mais parce qu'il y avait salsa avant c'est déjà arrivé aussi ah oui il ya mélanie qui dit c'est d'autant plus dégueu parce que justement ils ne savent pas danser donc c'est vraiment sexuel du coup oui ils peuvent pas se cacher derrière la danse mais quand tu sais danser tu peux utiliser la danse pour pour aussi après aller sur de l'érotisme c'est vrai vrai il y en a ils y vont direct dans l'érotisme parce que bon bah c'est vrai qu'il ya des musiques bon après à la réunion je me rappelle que je sais pas comment ils sont ils sont lourds dingues et bourré c'est une horreur mais c'est ça le problème les mecs bourré c'est une horreur moi j'ai horreur de ça à la réunion les mecs bourré il y en a plein aussi ouais et où et qu'en plus des fois ils sont bourrés et les amalés donc là c'est encore pire tu le vois ils ont les yeux rouges qui sont destroy après ils savent danser donc déjà c'est bien mais oui et non mais ça c'est bien non moi je te dis c'est très désagréable et puis en plus les musiques les ragas la réunion à l'époque je me souviens c'était très explicite voilà qu'est ce que tu veux les gens ils dansent dessus quoi il ya axobo qui dit non mais certains français de métropole danse bien aussi oui oui certain tu l'as bien dit certain après faut être honnête il ya aussi certains antillais qui à mon avis ne danse pas bien certains réunionnais qui à mon avis ne danse pas bien mais c'est rare par contre un français de métropole qui vient de paris ou autre qui danse bien c'est pas il n'y en a pas beaucoup quoi honnêtement voilà il n'y en a pas beaucoup faut dire ce qui est voilà c'est le bassin est assez bloqué en europe le en europe le bassin est assez bloqué or or espagne et et italie quand même mais c'est vrai que la france c'est triste parce que c'est un pays latin mais pas vraiment mais on sait pas danser je veux dire tu prends un espagnol et un français je suis désolé hein moi je suis une française je préfère mille fois un espagnol pour tout pour tout et pour moi l'espagnol est beaucoup plus sexy il danse bien il est beaucoup plus caliente etc alors que la france c'est un pays latin c'est une langue latine pays latin édulcoré c'est une pays latin édulcoré non mais c'est vrai c'est triste tu prends l'italie l'espagne et la france je suis désolé on est dernier on est dernier des latins quoi les latins sont censés être des gens chauds bah le français est chaud grâce aux îles tu vois grâce à à tous les ultramarins des îles parce que parce que sinon voilà c'est vrai que voilà mais heureusement heureusement comme l'a dit Aksubu après ça se décoince hein les bassins ça se décoince c'est pas on pourra faire un cours mais c'est pas une cause perdue un mercredi on fera dame carocer pic c'est ça dame carocer pic nord sud ouest est nord sud ouest est bref c'est ça moi j'ai appris comme ça nord sud ouest est c'est comme ça qu'ils apprennent après j'ai appris à faire les oreilles j'ai appris à faire le vide j'ai appris à faire le rond et puis voilà quoi c'est ça j'ai appris en troisième mois à bouger avant j'avais un balai et en troisième j'ai appris à bouger mes fesses et maintenant bah voilà et puis maintenant il apprend à patiner et le ragage arrive mais le reggae dans le sol non pas vraiment on continue un peu sur les petites anecdotes rigolades oui mais tant que tu cherches moi je vais vous en citer quelques unes tout à l'heure on parlait peut-être faire une autre un autre petit sondage ben oui vas-y dis moi si t'es prêt si t'es pas prêt je peux dire un truc de durée de la durée c'est la durée la durée des rapports c'est vrai que ça à main ça t'en faut que je fasse ça vas-y dis moi qu'est ce que je mets je sais pas tu peux mettre durée de vos rapports je vais mettre moins de 10 moins de dix minutes dix et vingt et plus de vingt voilà ouais plus de vingt je mets plus de trente non plus de vingt ah purée ça me saoule je fais table ça marche pas voilà entre dix et vingt dix et vingt et plus de vingt je mets plus de vingt je mets pas plus de trente si on a peut-être que c'est très long ce sera plus de vingt ouais ouais oui c'est vrai oui ouais c'est ça on va faire ça et on va un petit sondage sur la durée des rapports et après on va vous donner des stats tout de suite maintenant alors nous qu'est ce qu'on est déjà vous répondez moi je sais pas si je vois quoi qu'on peut vous donner les ça en même temps que vous répondez c'est des minutes ça a répondu nous c'est pas des heures des minutes c'est pas des secondes et c'est pas des nombres c'est bien donc la durée la durée donc combien de temps dure chacun de vos rapports nous on est là oui en moyenne oui ok donc moins de dix minutes entre dix et vingt et plus de vingt minutes c'est à dire ça commence dès les premiers préliminaires dès que vous commencez voilà vous lancez dans la procédure c'est préliminaire compris jusqu'à orgasme terminal du deuxième qui jouit ou alors bref en même temps ça dépend et après cela on repartira en petites coupures publicitaires parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble j'ai plus d'eau et voilà et la coupure pub c'est une minute alors vas-y donc alors ça vous avez cinq minutes pour voter au fait et puis moi du coup j'en profite pour vous dire quels sont quels pays donc les plus endurants donc en tête on a encore est-ce que la durée la durée n'a pas de rapport avec l'endurance dit juste la durée du rapport à durée du rapport ah oui c'est pas parce que tu dures dix minutes que tu pourrais pas durer 20 ni 30 c'est juste que dix minutes te suffisent non mais c'est l'endurance du rapport non là c'est l'endurance de l'éjaculation si on prend juste cette stat là la durée la durée du rapport moi si je veux je peux garder mon éjaculation trois heures la durée du rapport avec préliminaire depuis le début on a dit ce qui prennent le plus de temps voilà lors de qu'accord de plus d'importance au temps du rapport ce sont encore les brésiliens brésiliens tous les jours et aussi les mexicains donc c'est à dire que l'amérique du sud les brésiliens le font trois fois par semaine mais en plus ça dure environ 22 minutes en moyenne en moyenne le max c'est ça vous en moyenne 22 minutes brésil mexique ok c'est ça voilà et ensuite il ya l'italie en deuxième position et eux 20 minutes en moyenne les 20 minutes après c'est serré mais je veux dire c'est l'italie l'italie mexique et brésil ce sont eux qui sont en top du classement et les derniers en bas du classement c'est encore l'inde l'inde c'est très rapide ça veut dire que c'est à mon avis c'est que ça veut dire que c'est pas consenti et qui a pas de plaisir féminin dans l'histoire c'est quoi 10 minutes 13 minutes à 13 quand même d'accord ensuite il ya la france avec la france on doit être vers 17-18 avec 15 minutes 15 minutes en france 15 minutes selon l'intensité du rapport est ce que tous les pays sont répertoriés chloé on peut pas très on peut pas savoir là c'est juste des trucs là c'est des recherches google on n'a pas fait de graphique mondiale et tout mais si chloé tu habites dans un pays qui n'est pas la france tu peux justement témoigner dans ton pays plus ou moins est ce que vous faites l'amour longtemps pas longtemps etc et singapour qui en bas du classement eux c'est 13 minutes il ya j'ai vu passer à ce qu'on vote pour la durée réelle de nos rapports ou pour le souhait la durée est réelle mais je tue tu pourras tu peux tu peux compléter ce que tu dis ça veut dire quoi ça veut dire que tes rapports dure trop longtemps ou pas assez longtemps un qui c'est qu'a de camisa c'est cindy cindy quelle est ta préférence par rapport à des réalités il ya lolita qui fait n'a partait sur le tantrisme c'est juste prendre le temps de s'observer de se toucher pour faire durer le plaisir et faire monter l'excitation d'accord moi je croyais ce n'est pas l'idée reçue du tout mental merci moi je croyais je moi je pour moi en fait ma vision du tantrisme je pensais que c'était de faire l'amour de faire monter le plaisir etc mais par contre ne jamais aller jusqu'à l'orgasme en fait et de d'emmagasiner de pas avoir d'orgasme et d'emmagasiner un max en fait de cette excitation et puis bon ben à un moment donné l'orgasme arrivera mais pas forcément voilà moi aussi j'avais cette idée là mais en fait je l'avais sans l'avoir en fait parce que là ce que le rita dit c'est pas faux non plus ça me voit bien ça me ouais ouais c'est ça après peut-être que je dis des bêtises c'est l'idée que je m'en fais en tout cas il ya rita qui dit ça peut aller de quelques secondes des fois des heures comment ça quelques secondes rita elle a des rapports de trois secondes c'est allez bim on y va après pourquoi pas ça dépend des fois des fois oui ça peut aller très vite après quelques secondes des fois l'orgasme arrive assez vite c'est ça il ya crise qui dit c'est normal que les brésiliens tiennent bien il y a moins de production de sperme c'est vrai en plus ça n'a pas le temps de se refaire bah oui parce qu'ils ont des rapports réguliers ils sont dit ils baissent tellement rien à voir oh la la grosse erreur oh la la mais des fois quand tu fais souvent ça prend plus de temps je vais revenir sur ce que vient de dire chris est ce que tu viens de dire alors c'est totalement faux alors je sais pas c'est ce que je vais dire c'est vrai mais là ce que chris a dit et dit c'est faux on revient les amis dans 30 secondes il ya une petite pub qui a passé c'est la coupure pub et les résultats regarde du sondage dit entre 10 et 20 ok 10 et 20 l'emporte 10 et 20 l'emportent ensuite plus de 10 à 32% et moins de dix minutes c'est rita c'est rita qui a mis moins de 10 on ne sait pas mais petite pub on revient dans une minute les amis si vous avez une pub regardez là si vous n'en avez pas patienter je tranquillement on revient à tout de suite on est de retour alors pour revenir sur ce que disait chris tout à l'heure elle disait que vu qu'ils font l'amour plus souvent et toi tu es allé dans son sens il y a donc moins de sperme et donc c'est normal qu'ils tiennent bien ça c'est totalement faux fait le sphère métozoïdes et en gros tu peux certes tu auras tu auras une éjaculation qui va être de moins plus tu fais l'amour plus ton éjaculation va être moins moins riche entre guillemets tu vois ce que je veux dire mais tu auras quand même une éjaculation oui mais des fois l'orgasme met plus de temps à venir ouais tu parles pas de la quantité de sperme évidemment il y en a moins mais là mais là en même temps c'est pas ça c'est quand tu fais plusieurs fois d'affilé non mais parce que c'est la moyenne eux ils le font trois mais la moyenne c'est plus que trois fois par jour ça veut dire qu'il y en a ça se trouve c'est tous les jours donc à force de faire tous les jours tu as une meilleure endurance tu peux durer plus longtemps non non je pense pas et il faut pas faire il faut pas se tromper entre le sperme et les spermes celui qui fait que une fois par semaine ça doit être plus court quoi tu vois non justement parce que le plaisir il est plus fort il est moins ben non justement moi si je reste une semaine sans éjaculer je suis désolé on peut faire l'amour pendant une heure c'est juste une question de connaître son corps et de gérer aussi la montée et la baisse bien sûr mais j'ai déjà fait des tests quand j'étais ado je peux te dire j'ai déjà fait des tests de me masturber dix fois de suite oui t'as moins de sperme qui sort au bout de la dixième fois et tu joues aussi vite non tu joues moins vite je suis d'accord c'est vrai Chris t'as raison tu joues moins vite par contre si je reste une semaine sans rien faire je peux me masturber pendant une heure si je veux tu vois non mais là c'était surtout dans le sens ça va pas sortir tout de suite c'est ça que je veux dire c'était dans le sens après ouais je comprends ce que Chris voulait dire ouais c'est vrai et ce que je voulais dire aussi du coup en la suivant il faut trois jours pour régénérer alors ça pour régénérer les spermatozoïdes peut-être oui les spermatozoïdes oui mais pas le sperme mais le sperme ça n'a rien à voir avec les spermatozoïdes il y a toujours du sperme même s'il n'y a plus de spermatozoïdes moi j'ai plus de spermatozoïdes voilà lui il a plus de spermatozoïdes puisqu'on a fait enfin tu as fait une vasectomie j'ai plus de spermatozoïdes mais mon sperme est totalement normal etc même vous en faites pas même quantité quoi il y a Coco qui dit non je sais plus c'est qui qui a dit ça est-ce que ça existe vraiment le syndrome de la couille bleue si on n'a pas assez de rapport et j'ai vu passer un mec en haut qui a dit avoir un rapport sans orgasmer ça fait mal aux hommes alors tout ça sachez les filles je sais pas tout ça c'est des conneries je veux dire le fait de devoir se vider les couilles là comme on dit et à Jen merci Jennifer le fait de devoir se vider c'est n'importe quoi c'est un prétexte c'est un prétexte ça ne fait pas mal du tout absolument pas si tu n'éjacules pas pendant un an tu vas pas avoir des testicules comme ça le sperme est absorbé par l'organisme le sperme, les spermatozoïdes tout est absorbé par l'organisme c'est pas c'est juste douloureux psychologiquement quoi c'est frustrant en fait ça s'appelle la frustration physiquement tu n'as pas les couilles qui deviennent bleues par contre si tu te les serres avec un anneau tu sais comment ça s'appelle les anneaux pelviens non c'est pas ça anneaux pelviens c'est pour la grossesse les anneaux qui serrent les testicules tu peux te rapprocher un peu s'il te plaît ça s'appelle comment les anneaux qui serrent comme ça les cock rings les cock rings pour retarder l'éjaculation mais c'est pas pour les couilles c'est pour la bite non non ça serre les testicules et ça les serre au niveau de la prostate je connais pas moi je connais que le cock ring en dessous comme ça comment ça s'appelle déjà un anneau boursier c'est un nom bien spécial mais le cock ring c'est quoi le cock ring c'est sur la bite mais je sais pas c'est à la base de la bite mais mais bon du zizi du sexe mais si c'est à la base c'est sous les testicules qu'est-ce que tu racontes à la base non c'est tu le mets tu l'enfiles quoi l'anneau enfin le cock ring ouais si c'est ça t'as raison non c'est ça oui c'est ça on parle de la même chose en fait mais je comprends ouais c'est ça on parle de la même chose et bah ça effectivement un opinion ouais voilà c'est ça merci beaucoup merci beaucoup si si tu l'enfiles effectivement avant l'érection et ça ça va effectivement serrer quand même un peu les testicules et là tu peux avoir vous regardez sur les films les films porno tu peux avoir les testicules qui sont rouges qui sont très très rouges parce que c'est ça sert c'est le sang qui fait ça ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a trop de spermatozoïdes et qu'il faut que ça sorte non non c'est que ça coupe la circulation en gros c'est ça c'est tout c'est la circulation sanguine c'est tout quoi c'est ça c'est pas pour rendre stérile le temps du rapport ah non non Cindy tu peux pas être stérile la stérilité n'existe pas sauf si tu fais une vasectomie en tant qu'homme il n'y a rien qui rend stérile il n'y a rien qui coupe les spermatozoïdes à 100% à part évidemment le préservatif et encore non non si c'est pas bien utilisé l'anneau effectivement c'est pour retarder l'éjaculation et puis peut-être que ça permet aussi d'une érection plus dure peut-être aussi vu que ça sert la circulation enfin je sais pas c'est possible c'est possible vu que ça sert effectivement t'as le sang qui va affluer de manière plus intense oui c'est ça entre ceux qui mettent ça et ceux qui se plaignent que les capotes sont trop serrées Cindy Haldi avait entendu parler de l'histoire de chauffer les bourses et de remonter les bourses ah mais ça ça marche pas non plus ça ça c'est des pures conneries Cindy il y a des slips qui chauffent les testicules en fait c'est pas non en fait non c'est pas vrai Cindy ce que je viens de dire c'est faux il y a effectivement des moyens de contraception masculine qui sont en cours de tests là il y a des slips chauffants effectivement Cindy t'as raison il y a des slips chauffants qui font que il y aurait une production de spermatozoïdes moins importante voire annulée parce qu'ils ont besoin d'être réfrigérés en fait les spermatozoïdes pour être conservés donc c'est vrai il y a des slips qui chauffent et qui remontent les testicules c'est vrai Cindy ce que tu dis en fait mais je l'ai vu il y a pas longtemps en plus mais honnêtement c'est pas encore totalement validé quoi moi je pense qu'au niveau contraception masculine le mieux t'as pas regardé le sondage le mieux c'est de trouver le genre de pilule comme vous les femmes on vous a trouvé ça très vite je pense que nous les hommes on pourrait nous trouver un genre de pilule je pense que ça va se faire ça va se faire c'est dans les tuyaux franchement il y a de plus en plus de trucs qui se font pour la stérilisation effectivement comme l'a dit Cindy ponctuelle quoi voilà je sais pas si on appelle ça comme ça mais oui non oui stérilisation c'est pas le bon mot mais voilà je veux dire le fait de de voilà de pas être l'infertilité l'infertilité momentanée voilà c'est ça c'est ça épisodique exactement mais c'est ça ouais enfin en tout cas c'est vrai que là je pense que nous pouvons passer sur un sondage on va changer changer de statistique parce que là on a parlé donc de la durée je vous ai dit donc que par rapport aux résultats du sondage en fait on est dans les clous bah oui c'est ça parce que c'est les résultats que j'ai là sur le site donc vous êtes un bon panel vous représentez bien enfin nous aussi puisqu'on a participé on représente bien le panel interrogé le temps que tu trouves la prochaine stage qui sont les plus satisfaits ah qui sont les plus satisfaits donc nous allons parler de satisfaction sexuelle donc on va mettre qui sont les plus satisfaits est-ce que déjà nous les français on est un peuple on est des gens satisfaits par notre sexualité j'ai envie de dire que généralement je vois bien t'as la stat pour la France là ? oui oui que les français nous on est quand même un peuple d'insatisfaits j'ai l'impression quand je regarde la télé que je regarde les réseaux sociaux les gens se plaignent les français se plaignent tout le temps Margot vient de dire le français n'est jamais satisfait de rien mais je pense que le français est satisfait de sa sexualité quand même c'est la question que je vous pose non 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 mais attends je vais mettre la stat je vais mettre la question c'est quoi ? le français est-il satisfait selon toi ? c'est ça ? est-tu satisfait de ta sexualité ? c'est pas le français c'est toi c'est personnel chacun va répondre non mais j'aimerais plutôt qu'on pose la question le français est-il satisfait selon toi ? pour voir si on a raison par rapport au résultat ? moi je veux qu'on réponde est-ce qu'on est satisfait dans notre sexualité oui ou non et on verra si on correspond aux gens sondés mais je pense que tout le monde va dire oui ce soir mais vous n'êtes pas obligé de dire oui si vous jugez que votre sexualité pourrait être meilleure non mais j'aime pas cette question ça veut dire quoi satisfait ? ça veut dire quoi ? ça veut dire est-ce que tu prends suffisamment de plaisir est-ce que tu as des rapports suffisants par rapport à tes envies tes besoins est-ce que ton conjoint te satisfait ? je vais mettre oui je vais mettre bof pas suffisant et je vais mettre non du tout voilà ok ? oui alors je vais pas mettre bof pas suffisant je vais mettre à améliorer non tu mets bof ? bof à améliorer allez bof à améliorer non tu mets top bof non mais voilà c'est bon et non du tout merdique voilà est-ce que vous êtes satisfait ? merdique ok moi j'aurais mis top bof nul voilà alors si de temps en temps vous n'avez pas d'orgasme de temps en temps ça va pas vous pouvez quand même mettre oui c'est pas un oui absolu c'est oui dans l'ensemble tu vois ce que je veux dire ? en majorité oui je suis satisfait ils ont compris c'est la moyenne non il faut expliquer parce que nos sondages sont pas clairs ou en majorité non bof à améliorer est-ce que t'es plutôt satisfait ? voilà est-ce que c'est plutôt moyen ? ou c'est plutôt pas du tout satisfaisant ? voilà c'est ça voilà c'est ça exactement Bibou t'es trop perfectionniste mais non c'est qu'il a peur que je sois je peux donner ma réponse ? et l'orgasme n'a rien à voir c'est vraiment est-ce que t'es satisfait ? orgasme ou pas ? il faut qu'on réponde moi je mets oui tu ne mets pas oui toi ? moi je mets oui tu ne vas pas mettre à améliorer ? non t'as envie de te concentrer ? non mais non pour moi c'est oui mais tu le sais mais tu as répondu sans même me consulter il a mis direct comme ça je n'ai même pas vu sa réponse alors je vais mettre à améliorer non mais non mais non moi je ne vois rien à améliorer c'est très bien il y a toujours des choses à améliorer oui mais c'est pas bof je suis satisfaite et on peut améliorer encore des choses de la sexualité en général de tout voilà ta sexualité avec autrui bien évidemment pas avec toi-même si tu te masturbes 95 on ne parle pas de masturbation si vous n'avez pas de conjoint ne répondez pas de ton conjoint de tes coups d'un soir sur Tinder de tes plans c'est la satisfaction sexuelle avec avec d'autres même si là il y en a certains qui diraient mais la masturbation c'est aussi la vie sexuelle oui mais à un moment donné il faut quand même qu'on cloisonne ouais c'est ça on peut pas le sujet c'est ça et quand on ne fait rien du tout bah écoute tu mets tu mets tu mets tu mets non sauf si t'es satisfait de ne rien faire évidemment encore une fois il y a des gens qui n'ont pas de vie sexuelle et qui sont très contents ouais ouais être satisfait sexuellement ça veut pas dire faire plein de fois l'amour ça veut dire est-ce que après dans ce cas tu réponds pas au sondage honnêtement si tu fais pas l'amour et que t'es satisfait de pas faire l'amour tu peux pas répondre à ce sondage parce que là ce sondage c'est est-tu satisfait de ta vie est-ce que tu trouves que tu n'as pas assez soit de plaisir soit pas assez de rapport voilà soit c'est pas oui c'est ça c'est pas assez qualitatif Amandou qui dit on a compris je pense on n'est pas neuneux mais écoute soit soit des fois vous êtes neuneux soit nous des fois on est bête aussi et on met pas les bons sondages parce que des fois c'est pas clair aussi donc on précise c'est un peu con donc on préfère préciser est-ce que d'ailleurs Bibou est devenu plus tactile parmi ses résolutions de 2022 Rita je vais dire oui pour pas qu'on s'embrouille rien que le fait que t'es ajouté cette suite je dirais rien oh ça va c'est de mieux en mieux c'est de mieux en mieux Babou n'oublie pas la fréquence de Bibou et de son ex oui je suis d'accord avec toi c'est vrai donc on va changer je vais mettre non du tout voilà je vais être parmi les 5 qui a voté non du tout ma vie sexuelle ne me satisfait pas parce qu'avec son ex Bibou disait apparemment faire l'amour tous les jours donc je mets non mais à l'époque j'étais jeune et sans enfant ça va les enfants ça empêche pas de faire l'amour non mais ça fait que t'es plus fatiguée donc t'as pas l'énergie et bah alors tu fais l'amour la journée t'attends pas le soir et voilà et oh on vous l'a déjà dit à vous en couple là si vos enfants c'est une question d'âge si vos enfants vous empêchent vous empêchent de faire l'amour parce que vous êtes fatigué le soir vous faites l'amour à un autre moment vous vous retrouvez entre midi et deux au travail vous vous débrouillez vous posez un RTT je suis malade vous allez voir la CPAM la sécurité sociale arrêt maladie vous allez faire l'amour avec votre homme avec votre femme à 14h30 dans les toilettes de l'entreprise point l'excuse de je suis fatigué parce que mes enfants me font mener une vie difficile hein vous trouvez des moments où vous êtes pas fatigué le matin le midi l'après-midi en pleine nuit si tu veux te réveiller tu mets ton réveil mais si entre 21h et 23h ça va pas parce que t'es fatigué et bah tu fais l'amour ailleurs ok alors quoi d'autre non mais c'est je vois que pour les enfants pour les parents qui sont dans le chat je viens de vous remotiver là non là je vous ai fait un coaching mental vous reprenez votre vie sexuelle en main tout de suite donc là je m'adresse à qui à Margot je m'adresse à qui je m'adresse à Tahiti Jus elle fait des efforts bah voilà fait des efforts continue et son marat il s'est réveillé il faut des horaires qui concordent Cindy effectivement Cindy et bah vous vous débrouillez vous vous débrouillez vous avez forcément une demi-heure qui concorde dans votre vie encore 10 minutes c'est la moyenne des foncées Cindy tu trouves 10 minutes pour faire l'amour c'est sûr même si toi tu travailles la journée et lui la nuit vous vous débrouillez vous faites l'amour à 6h du matin quand il rentre du travail débrouillez vous ok voilà alors oui c'est le oui qu'il emporte à soit 59% 60% bah c'est bien rassurant dis donc c'est 60% c'est bien pourquoi c'est pas ça du tout ton résultat du sondage de la stat c'est pas ça je vais déjà vous dire qui est au top de la satisfaction 60% disent non 59% disent oui je suis satisfait amélioré 30% et pas du tout satisfait 12% voilà donc là on est sur du positif quand même pas mal il y a 12% de non c'est pas et amélioré 30% c'est bien alors au top du top ça me choque pas moi ce sont les mexicains qui sont à 60% c'est pas nous à 60% c'est les mexicains en réalité les mexicains c'est les plus satisfaits du monde c'est les plus satisfaits d'après ce sondage là voilà ex aequo les indiens les indiens sont les plus satisfaits les indiens pas les indiennes voilà c'est ça parce que les indiennes elle est pas là Domi Yuki qui vit en Inde elle est pas là voilà les sud-africains ils sont à la 3ème place 50% à être comblés sexuellement et nous passons maintenant donc à la fin du classement à la fin du classement où les on est à la fin du classement les japonais ils font très peu l'amour donc c'est très logiquement qu'ils sont assez insatisfaits ils sont 15% à être satisfaits 15% satisfaits les japonais c'est triste parce que c'est un pays tellement sexualisé quand tu regardes les mangas les films tout ça et les singapouriens il y en a que 35% qui sont satisfaits les japonais sont tellement la France attention on va parler de la France 15% c'est chaud pour le Japon je m'en remets pas alors la France nous on est 2ème en partant de la fin oh non arrête on est quoi à 20% je sais pas ils ont même pas dit le pourcentage ils ont dit qu'on est 2ème en partant de la fin donc ça veut dire qu'on est entre 15 et 35 ah c'est chaud ils ont même pas dit notre pourcentage tellement c'est choquant oh là là franchement les gars voilà oh non et ils ont écrit peut-être qu'en étant plus endurant donc plus performant la satisfaction serait au rendez-vous c'est dur pour nous comme le dit Lillou je suis d'accord Lillou c'est dur je pense que le gros problème c'est que c'est cet aspect aussi arrêter de voir la performance on voit trop le sexe comme une performance et pas comme un partage et on en oublie beaucoup et nous on en connait autour de nous on en oublie beaucoup le plaisir féminin qui veulent tellement mettre leur petit croix dans leur agenda de j'ai fait l'amour tu vois qu'ils vont multiplier le nombre de rapports mais au final la qualité bah ils sont pas satisfaits quoi l'un ou l'autre non il faut dire qu'autour de nous on en a parlé avec beaucoup de femmes bah oui on en a pas nous qui étaient insatisfaites vous même et des hommes aussi et des hommes aussi les hommes sont souvent pas satisfaits parce que c'est pas assez de rapports et les femmes ou parce qu'ils ont une femme qui n'est pas assez cochonne entre guillemets c'est à dire pas de fellation ou alors pas de pas d'amour en extérieur dans les lieux exotiques un peu de fun tout ça c'est souvent les complaintes que nous on a pu avoir de nos amis de notre entourage et les femmes c'est bah pas peu ou pas de plaisir ouais voilà parce que parce que bah voilà pas jamais connu d'orgasme beaucoup 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 de gens avec qui on parle nous disent ça ou alors un conjoint trop insistant aussi donc ça aussi des fois ça bloque il y a beaucoup de gens qui voient pas le sexe comme quelque chose de très important en fait on a vu des couples où l'homme veut la performance pendant ce temps là la femme elle elle veut de la qualité et souvent ça ça vient causer problème en fait parce que ça va pas vraiment ensemble ouais aussi dans notre entourage on avait beaucoup de copines qui on le ressentait qui faisaient l'amour pour faire plaisir plus juste pour faire l'amour ou pour garder l'autre aussi on a eu ça on en a connu une qui avait des rapports avec l'autre pour qu'il n'aille pas voir ailleurs aussi voilà purement et simplement parce que c'est vrai que ça reste dans le j'aurais pouvait très bien lui faire une fellation avant qu'il parte au travail ah oui ça on en a connu voilà on en a connu des fellations du matin parce que comme ça au travail il va pas avoir envie de de la collègue c'est ça et c'est vrai que bah il y a c'est encore très fréquent dans les dans les dans les mentalités que l'homme pour l'homme le sexe ça doit être quelque chose de fréquent de dû quelque chose de dû d'obligatoire de fréquent et de de fun d'exotique entre guillemets pas de pas de missionnaire pas de plan plan voilà il faut il faut pour l'homme il faut de la levrette du debout sur la cuisine de la fellation évidemment etc alors que pas forcément tu vois il faut juste de la communication comme l'a dit qu'il a dit tout à l'heure il faut de la communication il faut il faut réussir entre guillemets à s'entendre sur un rythme sans forcément que ça soit écrit ça sert à rien d'écrire un rythme et de dire une fois par semaine tout ça la spontanéité c'est bien comme vous l'avez dit et donc la communication est clé c'est vrai que quand on n'est pas satisfait c'est soit que c'est pas assez fréquent ou alors trop fréquent ou alors trop simple ou alors trop compliqué des fois oui oui des fois il y en a ils veulent des trucs tellement complexes que ça rend ça rend le truc ça devient laborieux et ça va pas mon mari vient d'arriver alors je vous laisse mais regarde ce live avec ton mari Aksubu voyons ou alors aller faire l'amour de manière qualitative tellement de croyances à déconstruire nous dit Chloé merci Chloé c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances sur l'homme et la sexualité qui sont j'allais dire qui sont fausses non qui sont pas forcément fausses parce qu'il y a plein d'hommes encore qui sont ancrés dans ce modèle de l'homme domine la sexualité non mais il y a plein de choses à changer donc pour ceux qui sont du coup c'est pas les meilleurs coups ces hommes là bah c'est ça et ceux qui sont des hommes déjà bah écoutez c'est peut-être un peu trop tard pour faire leur éducation mais bon si vous avez des enfants vous pouvez pas leur apprendre la sexualité mais vous pouvez leur apprendre le respect et l'écoute et puis bon bah après le respect et l'écoute c'est ça et puis après normalement ça devrait bien se passer respect, écoute, dialogue c'est ça c'est les bases c'est ça j'en reviens pas de ce que vous racontez comme si ça empêchait la tromperie la fellation du matin non mais après honnêtement et moi ah bah lui en l'occurrence ça le maintenait dans le sens où il se disait que sa copine était cochonne et il était content là ça vous choque ce qu'on dit mais moi je peux vous dire que c'est fréquent c'est pas rare les couples c'est très fréquent après c'est des choses qui se disent pas non mais c'est pas rare les couples où la femme fait l'amour juste parce qu'il faut faire l'amour pour maintenir un rythme pour maintenir le couple pour maintenir l'homme aussi pour maintenir l'homme il y a plein de femmes qui font l'amour pour maintenir l'homme pour le garder il s'en aille pas quoi pour qu'il s'en aille pas dans le sens voilà si je vais faire l'amour avec lui il va rester il va pas me quitter et dans notre entourage on en connait plein et notre entourage est petit donc mais dès notre entourage à échelle nationale je peux vous dire qu'il y en a plein plein après on a côtoyé plein de gens quand on dit des gens qu'on connait c'est pas forcément des amis c'est des gens qu'on a côtoyé avec qui on a parlé c'est ça nous on parle de sexualité avec n'importe qui voilà c'est plutôt les gens qui parlent facilement de sexualité avec nous pour une raison que j'ignore d'ailleurs c'est ça il y a Rulia qui dit c'est normal que la femme en général se plaignent de la qualité des rapports car elle doit s'arrêter lorsque l'homme a terminé donc c'est terrible lorsque l'homme a éjaculé alors Rulia après l'éjaculation de l'homme effectivement il n'y a plus de il n'y a plus beaucoup d'érection il n'y a plus d'érection possible l'érection elle passe très vite après l'éjaculation il y a des hommes qui arrivent à garder une érection pendant ou une semi une semi-érection pendant des fois ça peut durer plus d'une minute des fois ça passe très très vite bon tu restes pas en érection 10 minutes après avoir éjaculé pas du tout mais après l'éjaculation le rapport peut continuer l'homme peut continuer à doiter sa partenaire à la lécher etc c'est pas forcément fini après c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est rare les hommes qui le font c'est rare je suis d'accord avec toi après généralement après on peut en tant que femme aussi l'imposer l'imposer oui dire enfin je suis là tu peux après ou se masturber aussi oui bien sûr mais bon c'est toujours bien quand l'autre te manifeste son envie quand même de te voir avoir un orgasme donc voilà soit le guider soit qu'il le fasse vous le faites ensemble ou alors faire en sorte que tu jouisses avant en te caressant enfin bon voilà et deuxième chose que je voulais dire à Roulia c'est que justement effectivement t'as raison dès lors qu'il y a eu l'éjaculation c'est vrai que le rapport il va le rapport pénétratif il va s'arrêter et c'est pour ça que moi je conseille et à chaque fois qu'on fait des live sexualité je conseille aux hommes d'attendre que la femme ait joui pour jouir voilà c'est comme ça c'est comme ça moi que je vois ma sexualité c'est-à-dire que si la femme a pas joui je vais pas jouir vous voyez ce que je veux dire c'est comme ça que moi je vois les choses c'est pour moi quelque chose de normal après c'est pas toujours évident parce que du coup ça peut être long plus ou moins long si tu connais pas ta partenaire etc ta partenaire va pas forcément réussir à jouir et tu vas pas forcément réussir à la faire jouer etc donc dans ce cas-là oui c'est pas évident mais voilà qu'est-ce qu'il y a ? il y a pleurs d'accord je vais monter nous on fonctionne aussi comme ça Babou ça nous semble normal nous dit Lilou ouais tempérance j'arrête pas d'être déconnecté est-ce que vous voyez mes messages tempérance on voit ton message là mais oui on les voit on les voit on les voit allez je vais aller voir il y a quelqu'un qui pleure oh c'est Léna oui alors je vais je vais juste ok j'ai remis le micro Babou il est pas content que je sois en train de parler par écrit j'étais en train de rigoler toute seule voilà oui donc du coup je sais plus de quoi en parler j'ai vu une question passer j'ai vu Rita qui a posé une question attendez je vais voir elle est très très haute j'ai l'impression alors je vais la lire dans ma tête parce qu'il y a des les murs ont des oreilles voilà c'est bon les portes sont fermées est-ce que c'est normal de mouiller tous ses draps jusqu'à ce que le lit soit mouillé c'est quoi que t'as fait là ? pourquoi t'es blanche comme ça ? mais parce que je suis devant j'y peux rien c'est moi je réfléchis la lumière qu'est-ce que je te dise j'en sais rien de toute façon dès que je suis devant l'ordinateur ça te plaît pas dès que t'es devant t'es blanche voilà c'est mieux alors vas-y donc t'en es où là ? faut qu'on fasse quoi là ? je sais pas je mange mon chouboula parce que j'ai pas mangé vas-y vas-y répète tu disais quoi ? parce que là on est en live c'est la question de Oda de Oda de Rita mais tu l'as enlevé mais je peux pas la lire j'ai et alors on me lise la question alors est-ce que c'est normal de mouiller tous les draps jusqu'à ce que le lit soit mouillé après un cunilingus alors ça Rita s'appelle Femme Fontaine donc c'est ou alors ça s'appelle homme fontaine de bave ou ça s'appelle homme qui bave trop aussi oui c'est vrai mais Femme Fontaine oui c'est quelque chose de normal on avait fait un live tu peux aller le voir Rita il s'appelle le titre il est vieux ce live il est sur Youtube sur la chaîne sur la chaîne Julien et Julien c'est est-ce qu'une femme a le droit de prendre du plaisir je crois que c'est ça je crois que c'est ça le titre du live tu vas dans un playlist sexualité est-ce qu'une femme a le droit de prendre du plaisir et dans ce live là on a parlé des femmes fontaines après voilà c'est peut-être ça ou c'est peut-être ton homme qui bave beaucoup c'est possible aussi parce que cunnilingus et fellation ça fait il y a beaucoup de salive aussi en jeu il y a beaucoup de salive en jeu lors d'une fellation il y a des fois les draps peuvent être ouais ouais non ça arrive ça mouille ce sont des travaux des travaux humides il assure que tout sort de moi il en est très fier je suis d'accord avec toi Rita en tant qu'homme quand tu arrives à voilà quand tu es dans une situation et que tu as face à toi une femme fontaine c'est c'est très satisfaisant tellement satisfaisant que ça devient l'objectif tu vois non bah non ça ne devient pas l'objectif mais c'est vrai que ça fait partie des objectifs quand ça arrive c'est quand même vraiment pas mal c'est vraiment pas mal et l'ego masculin c'est difficile en quoi être fier c'est l'ego masculin en quoi c'est difficile d'être fier non être fier c'est bien c'est important d'être fier de soi mais c'est pas que masculin et c'est l'ego enfin il faut avoir quand même de l'ego tout le monde doit avoir un peu de fierté personnelle c'est important c'est important d'être fier de soi d'être fier de ce qu'on fait bah oui c'est ça par contre pour changer les draps c'est chiant alors Rita tu peux mettre une alaise mais tu sais tu mets les alaises pour bébés qui sont un peu en plastique ça se vend aussi pour adultes format adulte 160-200 parce que si c'est systématique il vaut mieux mettre le truc avant plutôt que d'avoir à changer les draps parce que si tu dois t'allonger sur un mâclat mouillé c'est chiant vraiment c'est chiant donc quand tu sais que ça va faire ça si tu le sais franchement mets des alaises un peu plastifiées après je suis d'accord que des fois ça se prévoit pas mets des serviettes aussi tu mets des serviettes aussi mets des serviettes de bain tu dors par dessus des serviettes de bain comme ça ça va éponger parce que sinon c'est mort sinon c'est mort ou alors tu fais ça sur un lit spécifique tu fais ça dans la chambre d'amis où tu sais que tu vas mouiller la chambre d'amis à chaque fois et voilà par contre si c'est systématique bah écoutez félicitations à vous ouais c'est que vous avez trouvé vous avez trouvé exactement ce qu'il faut ouais voilà et fais attention parce que tu peux ruiner ton matelas à faire ça franchement si c'est tout le temps que tu fais ça ouais parce que c'est quand même des quantités importantes ah non non franchement ouais il y en a vraiment beaucoup quand ça le fait ça fait vraiment beaucoup et ça ruine ton matelas donc fais pas ça arrête à ou alors achète toi un matelas à un centre à corps je sais pas où là à Jiffy achète toi des matelas à 30 euros et vous les renouvelez régulièrement non achète toi des alèses un peu plastifiées vraiment sinon ton matelas il est mort c'est voilà voilà après s'il y en a qui allaient faire ça tout le temps bah écoutez c'est tant mieux pour vous mesdames je veux dire après est-ce que l'orgasme est plus important quand tu fais femme fontaine je sais pas moi je peux pas moi je pense que oui c'est différent en fait mais il y a des fois où ça peut être après oui il y a des petites femmes fontaines des fois c'est une petite quantité c'est pas forcément la bassine d'eau quoi tu vois oui des fois c'est des fois ça va voilà en petit quoi ouais c'est vrai ouais je sais pas je je peux pas dire vraiment parce que c'est encore quelque chose d'assez inexpliqué ouais c'est ça pour moi même pour moi c'est très inexpliqué je ne peux pas dire ce qui fait que ça arrive des fois ça arrive pas d'autres fois ouais des fois même sans ça les orgasmes peuvent être aussi intenses et puis parfois ouais ouais ça reste inexpliqué oui ça doit être épuisant bah de toute façon un orgasme c'est toujours épuisant ouais on appelle ça la petite mort c'est pas pour rien un orgasme t'es mort après c'est c'est ça prend du temps à t'en remettre enfin plus vous les femmes que nous les hommes ouais l'orgasme féminin il est quand même beaucoup plus épuisant que l'orgasme masculin c'est ça tout le monde peut être femme fontaine tempérance on en avait parlé donc vraiment je vous redonne le titre du live c'est une femme peut-elle prendre du plaisir ou a-t-elle le droit de prendre du plaisir vous allez voir ce replay il est sur la chaîne youtube Juliana et Julien et on a parlé de ça vraiment très longtemps très très longtemps je voulais vite fait vous donner une stat le tanguibu elle en cherche une autre vous parlez de l'Espagne et apparemment t'en as trouvé une autre c'est bon ? oui t'es déjà fait alors en Espagne apparemment j'ai vu ce sera la dernière j'ai vu ça en Espagne lorsqu'ils font des préliminaires il y a une fellation dans 84% des cas dans 84% des cas lorsqu'il y a préliminaires il y a fellation et ce que je trouve bizarre c'est que là dans le chat il y a un mec qui vient d'Espagne et qui nous dit que la fellation est interdite dans son pays j'ai vu un truc sur la fellation alors je sais pas si c'est juste mais c'est pas en Espagne je sais pas si c'est juste un troll là le body gado tortilla mais bon le mec s'il parle pas français je vois pas pourquoi il serait là mais voilà c'est pour ça que ça m'a fait ça m'a fait beaucoup rire tu vois j'ai vu cette stat là et là l'autre le mec sur le chat il dit fellation interdite en Espagne je rigole je rigole intérieurement parce que je ne vois pas pourquoi la fellation serait interdite en Espagne honnêtement combien de partenaires a-t-on dans sa vie ? combien de partenaires a-t-on dans sa vie ? là t'as les stats par pays je mets quoi dans le sondage au niveau des tu peux mettre nombre de partenaires je sais pas je vais mettre un moins de trois non mais je vais mettre un déjà un bah non tu mets moins de trois mais non il y en a c'est un je vais voir ceux qui mettent un moins de trois ensuite moins de trois moins de non entre trois et je sais pas trois et cinq trois et cinq alors je vais mettre trois et cinq ah mais tu fais des petits chiffres cinq et dix ok et dix et plus alors et dix et plus allez ok donc tu sais pourquoi je mets trois et cinq parce que je sais pas j'ai l'impression que trois et cinq c'est quand même entre guillemets ah oui mais non faut pas que je mette trois et cinq faut que je mette deux et cinq parce que ceux qui en ont eu deux ils pourront pas voter bah non ceux qui en ont eu deux c'est moins de trois ah oui je suis con bah oui ah oui donc attends ah oui j'ai mis moins de trois ouais non ça va pas bon t'as raison je vais mettre moins de cinq tout simplement non mais tu vas mettre trois cinq et dix et voilà ok allez c'est bon c'est pas facile de faire des sondages clairs alors euh donc c'est combien euh bon admettons qu'on finit notre vie maintenant hein oui c'est aujourd'hui voilà à l'heure d'aujourd'hui combien vous avez eu c'est pas dans une semaine combien de partenaires de partenaires sexuels quoi si vous avez des rendez-vous Tinder à venir vous les comptez pas voilà c'est ça c'est combien de partenaires donc si Coco t'as couché avec si t'as fait euh si t'as été dans un club libertin et que t'as fait donc euh l'amour avec quatre personnes en même temps et bah t'en as eu quatre mais nous comment on fait parce qu'on n'a pas la même réponse oh bah je sais même pas combien j'en ai eu moi bah boutez toi mais je sais pas il faut à chaque fois faut que je recompte tu sais combien j'en ai eu toi bah oui mais tu sais combien j'en ai eu bah oui moi je suis pas entre 5 et 10 moi non je suis moins de 5 moi alors mais non parce qu'attends non non parce que là non mais là attends non mais là on parle de quoi là parce que là si on revient sur notre premier sondage on parle de tous les actes sexuels qu'on a pu avoir donc une fille qui m'a fait une félation ça compte hein bah non ah bah si mais non mais dans ce cas là moi je sais pas mais c'est non non on compte pas les bisous on compte pas les bisous pourquoi t'as su ces 25 000 gars dans ta vie ou quoi non mais plus que j'ai eu de rapports oui bah on les compte on compte pas les bisous parce qu'on compte pas les bisous qu'on a fait quand on était en 4ème B quoi voilà mais tout ce qui est félation cunnilingus etc tout ça on compte le gars veut se grossir son chiffre quand je rêve mais je sais pas combien je suis moi faudrait que je recompte on a 5 minutes on a le droit de compter vas-y tu comptes le temps que je parle tu comptes le temps que je compte tu parles ok et pendant ce temps là je dis non mais je compte les tiennes non compte les tiens et moi je compterai les miens avec les actes les actes annexes les félation les félation les cunnilingus tout ce qui est sexuel bien sûr mais bien sûr moi ma première copine ah ouais moi si si j'ai touché les tétés de intel non ça ça compte pas je parle des actes sexuels toucher les seins c'est pas sexuel j'ai passé juste vite fait ma main sur sa culasse non c'est les actes sexuels fais pas comme si tu comprenais pas les félation les cunnilingus doigtés le masturber tout ça quoi tu vois bah oui rends moi la tâche difficile oh la la quelle image tu donnes de toi mais non mais c'est pas ça c'est oh la la c'est très compliqué là qu'est-ce que je réponde quoi bah si c'est facile j'ai pas besoin de compter ah t'es à plus de 10 toi bah c'est sûr mais compte vas-y compte mais c'est sûr écris écris sur un papier on va en parler après parce que là alors là là je vais encore apprendre des trucs à chaque fois qu'on fait ce genre de live je vais apprendre des trucs j'ai l'impression de redécouvrir ma femme et si par exemple mais quelle vie que tu dis acte sexuel mais t'as vu quelle vie toi ta vie elle est où là non mais tu dis tu dis acte sexuel par exemple si toi tu te masturbes devant quelqu'un oui qui te regarde ah mais tu vas est-ce que tu le comptes oh putain putain si je me masturbe devant quelqu'un qui me regarde est-ce que ça compte mais non tu te masturbes là tu regardes c'est tout ok d'accord ok mais je sais plus quelqu'un qui regarde il est pas dans l'acte sexuel je sais pas tu dis je compte la fellation alors je suis désolé une actrice porno combien de partenaires elle a eu non mais je peux plus je peux plus je sais plus une actrice porno combien de partenaires elle a eu elle va pas compter tous les gens qui ont regardé son film porno par contre si elle a fait une scène où c'était une scène de cunnilingus elle va dire ça c'est un partenaire elle a fait une scène lesbienne c'est une autre partenaire elle a fait une scène où elle faisait une fellation pour un bar c'est un troisième partenaire tu vois ce que je dis non mais c'est pas la peine je sais que c'est plus que 10 mais tu les notes tu les notes mais j'étais déjà à tu notes tout ok non mais là je peux pas bon mais on vote pas alors on vote pas et après tu vas nous sortir tes stats alors moi c'est plus que 10 c'est sûr quoi c'est sûr et certain et moi je suis pas à 10 non non je vais essayer de compter pendant que tu parles je vais essayer de compter ben là ça t'en a rajouté qu'une ce que t'as dit non c'est qui l'autre mais vous il y a eu l'autre aussi en Afrique du Sud ah non non mais je suis ah ouais mais ça ah bah si ben quoi non mais je veux dire ben quoi je peux m'en rajouter d'autres moi aussi quoi mais pourquoi mes relations sexuelles mais franchement ben oui et c'est pas une relation sexuelle parce que c'était pas partagé ah si c'était partagé pourquoi c'était pas partagé ben ça dit tout à l'heure quand on parlait de des relations sexuelles ça doit être reçu et donné ah mais si si mais bien sûr que si j'ai fait l'amour avec elle de quoi t'as oublié des choses de ma vie ou quoi en Afrique du Sud oui bien sûr je parlais pas d'elle je parlais de celle sur le bateau mais justement là mais justement là je te dis on compte les masturbations les félations non mais elle je l'avais compté dans ton Afrique du Sud on compte les doigtages les colinilingus tout ça non mais non mais ah mince c'est fini j'ai pas voté bon alors qui a gagné entre 5 et 10 l'emporte moins de 5 voilà c'est voilà un partenaire il y en a 20% qui en ont eu un seul parmi les votants ok donc en majorité on est donc à 55% en majorité c'est entre entre voilà entre 3 et 10 quoi en majorité si on doit et 20% quand même un seul partenaire ok ok voilà et bien écoutez c'est parti alors chez les après oui hein moi j'ai moins de relations que les bouts chez les hommes vous la connaissez pas c'est normal chez les hommes bah vous essayez de gratter du score bah je peux te dire que là aussi elle gratte du score parce que là quand j'ai dit que fellation vous a compté elle a dit ah bon ça compte ok d'accord non non je l'ai pas noté justement j'ai dit bah non si ça compte c'est pas la peine de noter plus que 10 attends est-ce qu'on compte aussi les relations lesbiennes ah oui d'accord ok bon ça compte évidemment qu'on compte les relations lesbiennes mais lolita elle dit non mais plus de 10 c'est pas non plus incroyable mais non bah d'après plus de 10 il y avait que 9% là Lolita tu vois alors je pense que je peux y arriver à 10 moi vas-y je pense que je peux y arriver si on compte les fellations on en parlera après le live mais je suis sûre que non oh t'es sauvage dès demain je m'inscrirai sur Tinder et je te tiens même pas au courant mais je dis pas que t'es pas capable d'avoir des gens on est ensemble comment elle me rabaisse je te parle d'avant c'est pas que je te rabaisse c'est que t'as commencé ta vie sexuelle super tard babou ouais c'est vrai voilà c'est à un moment donné statistiquement tu commences à 18 ou 19 ans j'avais 4 ans de retard avec quelqu'un de stable avec quelqu'un de stable et tu me rends compte à 22 ans qu'est-ce que tu veux faire c'est vrai que j'ai eu t'as pas eu beaucoup de moi j'ai presque 7 ans de retard parce que j'ai eu une relation après si c'est dit je suis restée pendant très longtemps avec quelqu'un de fixe il y a Coco qui dit j'ai paniqué j'ai mis entre 5 et 10 mais en fait je suis en dessous Coco tu peux changer ton vote c'est pas un choix fermé non mais c'est surtout pas une compétition il y a Jules qui dit bon on n'est pas un panel hyper représentatif non plus totalement d'accord mais vous êtes le panel de ce soir c'est tout c'est ça vous êtes représentatif de ce soir de ce soir point alors chez les hommes en top 3 encore le Brésil on les oublie et l'Australie et ensuite l'Espagne les Brésiliens ils ont connu ce que je parle je vais te dire un chiffre mais c'est que les hommes pourquoi c'est que les hommes après il y a les femmes les hommes Brésiliens je dirais c'est un chiffre précis une moyenne de combien une moyenne c'est une moyenne genre moi je dirais entre j'ai envie de dire entre genre 15 et 20 27 27 oh là là est-ce qu'ils comptent les prostituées parce qu'attends sûrement ouais tu me diras les hommes les australiens c'est vrai que moi j'ai des potes qui fréquentent les prostituées les australiens 25 25 je voyais pas les australiens et les espagnols 21 mais mets les femmes directes là les femmes brésiliennes les derniers du classement mais fais les femmes directes alors les femmes on ne change pas une équipe qui gagne alors donc c'est encore le Brésil et l'Australie alors les femmes je dirais moins que les hommes quand même alors les brésiliennes 13 ouais ok c'est elles les top top ouais elles elles sont à 13 non non le top top c'est les mexicaines 14 donc les mexicaines sont à 14 et les brésiliens ils sont à 27 les brésiliens sont à 27 ouais et ça c'est la moyenne c'est ça alors ensuite pour ce qui est donc du bas du classement donc les derniers du classement sont les les japonais les singapouriens 8 maîtresses mais c'est quand même pas mal comme moyenne et les indiens et mexicains 6 c'est quand même pas c'est quand même bas c'est bon et chez les femmes les singapouriens ont eu 3 amants au cours de leur vie et les indiennes un seul et même homme bah oui mais après ça c'est les pays c'est dû aux cultures c'est culturel Rita elle dit je fantasme sur les femmes brésiliennes je vous avoue ce secret dis-le à ton homme et faites un tour au Brésil Rita j'ai eu ma période aussi latina ou alors trouvez une brésilienne qui vit en France ça vous coûtera moins cher en avion et puis voilà vous vous inscrivez sur Tinder vous cherchez brésilienne et vous trouverez après enfin voilà parlez-en entre vous et la France dans tout ça les français ont eu en moyenne à leur actif les français hommes combien ? le français le français le français en moyenne l'homme français je dirais 12 17 17 quand même non mais 27 je suis choqué Lolita elle dit je suis très étonné que vous soyez choqué par ces chiffres je vous imaginez large au-dessus non mais Lolita 27 mais même si t'as partousé toute ta vie pour arriver à 27 sans déconner t'imagines ou quoi ? ah non mais on a eu des relations longues quand même moi j'ai été 3 ans avec la même toi t'as été 4 ans avec le même même si t'es un couple libertin ça veut pas dire que t'as forcément énormément de partenaires parce que des fois ça peut être les mêmes qui reviennent aussi les libertins souvent ils font l'amour avec des couples enfin c'est ça souvent on croit les libertins c'est des acteurs porno et donc ils ont 100 000 conquêtes mais pas vraiment moi 27 c'est ouf fin de 7 et les français 17 et les français si je fais un sondage avec tous les potes que je connais franchement personne est à 17 et les français personne est à 17 mais même ceux qui vont voir les putes ils sont si peut-être qu'eux ils sont à 17 parce qu'ils changent etc oui ceux qui je pense ils y élargent ceux qui vont à la jonquère et tout ça mais non mais même dans mes potes qui sont plus ou moins casés qui ont eu des relations franchement s'ils sont à 10 non mais même si t'as partousé dans ta jeunesse et les françaises franchement 17 c'est quand même beaucoup quoi 17 la moyenne des français les filles françaises bah je dirais franchement je dirais même pas 10 je dirais 9 7 ouais ok 7 7 ça me choque moins 17 pour les hommes ça c'est parce que ça compte les prostituées je suis sûr c'est triste je suis sûr pourquoi les femmes les françaises seraient à 7 et les hommes seraient à 17 c'est parce qu'à un moment donné il y a et puis il y a les tromperies aussi il y a les tromperies je pense que l'infidélité est plus masculine que féminine ouais c'est vrai moi je suis après Lolita tu nous imagines comment je vous ai imaginé large au dessus t'imagines ou quoi franchement et pour revenir sur le Brésil et donc tu disais tout à l'heure la fellation la fellation c'était pour les préliminaires et vous avez remarqué que les femmes c'est moitié moins que les hommes à chaque fois quasiment ouais enfin plus ou moins ouais c'est ça vas-y redis c'est quoi c'était en Espagne t'as dit 80% de fellation ouais alors on a interrogé un panel de je sais pas combien de personnes si 4500 580 français entre 18 et 59 ans et on leur a posé la question des pratiques lors de leur dernier rapport et 40% avaient pratiqué la fellation 40% de la fellation chez les français d'accord selon ce sondage sur 4000 un panel de 4000 personnes ouais c'est ça 40% de fellation je m'attendais à plus parce qu'elle est monnaie courante la fellation partout en Europe je m'attendais à plus parce que c'est vrai que ouais les occidentaux la fellation c'est quand même mais au Canada aussi au Japon aussi en Turquie en Australie au Brésil en Amérique du Sud ouais là où c'est ça passe un peu moins c'est en Inde la fellation est vue comme comme anormale et contre nature ouais c'est ça et il y a même des pays comme l'Iran la Jordanie la Jordanie l'Arabie Saoudite où c'est interdit et le Royaume-Uni où ça passe très mal même le Royaume-Uni alors je ne sais pas trop c'était peut-être à une époque c'était à l'époque de la monarchie parce que j'ai du mal à croire que les anglaises elles fassent pas de défilation et la sodomie est interdite dans 13 états des états-unis tu sodomises dans les je pense que vous avez le Texas genre les états les états très très puritains très catholiques pas de sodomie satan après si ça se trouve c'est pas du tout le Texas il y a Lucie qui a fait passer qui a dit un coup d'un soir par mois pendant un an et demi et t'arrives vite au 27 oui Lucie c'est vrai c'est vrai mais oui après moi en soi c'est parce qu'on n'a pas eu de période de célibat longue ouais c'est ça c'est ça aussi parce qu'évidemment si à 34 ans j'étais toujours célibataire mais je pense que j'y serais si j'avais eu que des partenaires voilà de quelques soirs comme ça enfin ça monte c'est évident il y a Lolita qui dit imagine t'es célibataire 10 ans tu te fais 2 mecs par an ça fait déjà 20 bah bien sûr non mais c'est vrai après Lolita mais c'est vrai comme l'a dit Bibou nous on a jamais été célibataire c'est ça c'est pour ça moi j'ai eu une période célibataire où j'étais célibataire 1 an et c'est vrai que et c'est là que t'as tout fait c'est vrai que cette année là j'ai eu 6 ou 7 ouais pas partenaire sexuel mais appelle ça comme tu veux touche pipisse touche pipisse toi c'est touche pipisse le jour où ta fille elle rentre à la maison et qu'elle dit maman j'ai su ces 2 mecs hier tu vas dire ça va c'est du touche pipisse c'est ma fille ah oui d'accord donc la fellation c'est du touche pipisse ok d'accord d'accord ok mais après ouais c'est vrai Lolita c'est vrai qu'on pense pas mais je le chambre il sait très bien mais c'est vrai que si vous saviez le nombre de fois où lui il me chambre même pendant les lives non 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 c'est pas vrai et moi je te chambre pas si c'est vrai on se chambre mais c'est vrai qu'après oui les célibataires c'est vrai qu'on y pense pas forcément il y a des gens qui sont célibataires pendant très longtemps comme Lolita par exemple et on t'embrasse Lolita et c'est pas la seule et c'est vrai que les célibataires ils vont et voilà ils vont dans les bars ils vont sur Tinder etc comme l'a dit Lucie tu t'en fais un par mois ça va vite mais c'est grâce à ces gens là que la stat monte parce que n'oublions pas que c'est une moyenne et à cause de cette stat là que certains se sentent mal oui bien sûr il y en a qui comptent même plus c'est au delà de 50 ouais mais après après c'est pas oui c'est ça après il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal et pour revenir sur cet aspect libertin que j'ai vu passer surtout que ça ne veut pas dire que voilà on peut avoir eu un seul partenaire et être satisfait sexuellement comme on peut en avoir eu 50 et puis ne toujours pas être satisfait sexuellement donc c'est vrai il y a Tahiti Juk qui dit après une longue relation de frustration je suis passé à 5 partenaires dans la semaine ça va vite bah oui 5 plans cul ah oui plans cul réguliers ah t'avais 5 plans cul en même temps oh là là t'avais la belle vie toi 5 plans cul la meuf elle était là elle en avait 5 à ses pieds tch 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 venez par là petit j'ai j'ai euh ah Lolita elle dit non mais j'ai été en couple non mais après on connait pas vos vies les gars de toute façon vous vous faites une image c'est comme vous vous savez vous vous faites une image de nous et c'est vrai que nous on se fait une image de vous qui n'est pas forcément la réalité la réalité voilà et c'est ça qui est marrant aussi c'est ça qui est drôle on voulait parler de la Chine mais on va pas parce qu'on pourrait parler 3h de la Chine il est déjà 22h30 et de ce pays fou où sachez qu'il y a il y a besoin de dormir il y a plus d'hommes en Chine que de femmes il y a des hommes célibataires en Chine vous pouvez pas savoir le nombre de célibats terres en Chine et donc il y a des mecs qui kidnappent des femmes mais bon on va pas en parler parce qu'on pourrait en parler pendant au moins 20 minutes tellement c'est ouf cette histoire la Chine c'est un pays incroyable en termes d'amour il y a il y a un manque d'amour il y a un business autour de ça du coup ah mais c'est parce qu'il y a un manque d'amour parce qu'il manque il n'y a pas assez de femmes il manque de femmes à cause de la loi qui était passée où ils n'avaient le droit qu'à un enfant et qu'ils gardaient les garçons et pas les filles ils gardaient c'est vrai ils gardaient les garçons c'est à dire que dans les campagnes en Chine en fait vu qu'ils n'avaient le droit qu'à un enfant quand la maman a couché d'une fille il l'a tué c'est pas des blagues il l'a tué ou alors il l'a vendé ou alors etc jusqu'à avoir un garçon pour pouvoir déclarer le garçon et du coup c'est pour ça qu'en Chine il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes parce que la politique de l'enfant unique ça a duré des années et c'est fini maintenant la politique de l'enfant unique mais dans les campagnes dans la Chine pauvre il y a beaucoup beaucoup d'hommes et du coup les hommes sont pauvres sont célibataires et donc ils n'attirent pas les femmes parce que les femmes maintenant en Chine elles sont elles sont en sous-nombre donc elles sont tellement courtisées demandées donc elles veulent des riches et donc elles choisissent quoi elles veulent des beaux elles veulent pas c'est la loi de l'offre et de la demande elles veulent pas du paysan pauvre qui travaille qui cultive du riz tu vois et donc les paysans pauvres des fois vont kidnapper des femmes pour en faire leur épouse vont voler des femmes d'autres hommes c'est pas des conneries j'ai vu ça sur Arte oui je regarde Arte des fois c'est parce que là le truc m'avait un peu choqué c'est un truc de fou c'est un truc de malade et ils vont acheter effectivement des femmes dans d'autres pays ils vont en Indonésie ils vont en souvent ils vont en Indonésie d'ailleurs pour acheter des femmes donc voilà on voulait parler de la Chine mais là on le fait très vite et c'est dommage peut-être qu'on en reparlera plus longuement parce que j'avais plein de chiffres à vous donner oui un autre ça rentrera dans un autre sujet et puis c'est moins drôle mais ouais ouais je sais pas si vous êtes pas au courant de ça mais ouais ouais c'est assez ouf donc on en reparlera de ça et il y avait pas un autre truc qu'on voulait dire vite fait sur ah oui vite fait sur l'Inde on voulait dire un truc que l'Inde c'est le pays du Kamasutra oui mais sachez que alors c'est quoi la phrase dans le Kamasutra on ne parle pas de fellation sachez-le ça je sais pas si vous le saviez et que donc c'est pour ça que tout à l'heure il voulait dire qu'en Inde pas de fellation là-bas mais contrairement à ce qu'on pourrait penser l'Inde est un pays très classique dans ses pratiques en fait le Kamasutra ça reste de l'art en fait tu vois c'est pas c'est pas pratiqué comme c'est ça c'est pas quelque chose qui est pratiqué on pense que voilà Kamasutra les indiens sont chauds ils font des positions etc machin pas du tout c'est juste on s'est pas trop renseigné sur le Kamasutra mais voilà c'est un imaginaire c'est de l'exotisme etc la réalité est beaucoup plus terne que ça en Inde voilà je sais pas s'il y en a qui sont originaires d'Inde là-bas qui peuvent confirmer ça mais voilà et on avait vu passer un truc aussi sur le baiser est-ce que vous savez que nous on a les français cette réputation d'être des pratiquants du French Kiss le French Kiss moi avant je croyais que le French Kiss c'était le fait de de mettre la langue quand tu embrasses faites pas du tout le French Kiss c'est juste le fait d'embrasser ça c'est un French Kiss parce qu'il y a plein de pays où s'embrasser sur les lèvres c'est pas pratiqué c'est pas pratiqué moi j'étais un peu choqué quand j'ai lu ça mais après il y a plein de pays c'est tellement commun c'est tellement commun d'embrasser l'écho comme ça mais il y a plein de pays où c'est pratiqué au sein de la famille même à l'âge adulte oui c'est vrai après en France aussi dans certaines familles mais le bisou sur la bouche est souvent pratiqué dans d'autres pays au sein d'une famille mais peut-être pas forcément c'est pour ça que les anglo-saxons ont créé cette expression de French Kiss parce que chez eux en Angleterre les britanniques ils pratiquaient pas du tout cet échange charnel de lèvres voilà de lèvres à lèvres ils ne s'embrassaient pas voilà et c'est les français qui les français ont été vus comme un peuple qui s'embrassait sur la bouche donc voilà et c'est vrai que voilà nous on se touche on se touche un peu plus que les britanniques et donc en Chine par contre en public ça se fait pas du tout d'après ce qu'on a vu apparemment en Chine ça se fait pas non plus on peut pas s'embrasser en public et au Sénégal aussi alors Rita c'était toujours là d'après ce qu'on a trouvé là ça fait que récemment au Sénégal on ne s'embrasse pas non plus ni sur la bouche ni même sur le visage peut-être que maintenant ça a changé peut-être que ça évolue mais encore jusqu'à récemment ça ne se faisait pas Rita est-ce qu'elle est partie je ne sais pas mais voilà il y a des pays comme ça où on se touche pas trop avec la bouche c'est vrai que pour nous ça a l'air impensable moi je me vois pas ne pas le matin le matin t'embrasses ta femme t'embrasses ton chéri le soir avant de dormir voilà tu fais un bisou comment ça va tu rentres du boulot tu fais un bisou voilà c'est vrai que dans d'autres pays bah non ça se touche un peu moins peut-être que nous on se touche un peu plus je ne sais pas c'est pas le Covid qui va changer les mœurs après le Covid je suis désolé même si j'ai le Covid enfin je peux te dire non c'est pas le cas parce que des fois même dans le couple si quand on est malade on essaye de pas trop se faire de bisous ouais c'est vrai c'est vrai bon Rita elle est partie elle peut pas nous dire pour le Sénégal du coup mais ah non elle est toujours là Rita bon je sais pas mais du coup ouais c'est vrai que moi ça m'avait choqué de voir qu'il y avait des pays comme ça qui s'embrassaient pas moi j'aime bien qu'on s'embrasse c'est cool voilà effectivement l'Inde c'est pas la fête du slip Tahiti Jus et encore on n'a pas parlé on n'a pas fait de statistiques sur le consentement aussi ouais bah ça je pense que l'Inde ça doit être le dernier du tableau je pense l'Inde c'est un pays très violent les hommes sont très violents envers les femmes sachez-le ils agressent les femmes ils frappent beaucoup les femmes c'est bah tiens Rita elle a répondu elle a dit qu'au Sénégal ils le faisaient dans les chambres car ils habitent avec toute la famille mais maintenant ça a tout changé ils s'embrassent à tout va c'est n'importe quoi merci Rita oui c'est vrai qu'elle disait que ces derniers temps ça c'est beaucoup mais c'est vrai que oui j'avais vu un reportage sur le Nigeria et le Nigeria était devenu s'occidentaliser de plus en plus aussi le Nigeria le Sénégal la Côte d'Ivoire les grandes villes riches comme ça c'était très très ouais j'avais vu ça c'est vrai que après c'est bien pourquoi pas bon les amis on va vous laisser il y a une pub qui va se lancer là donc on sait quoi on va faire une pause et on revient dans une minute pour vous faire un bisou ne partez pas restez avec nous en retour il y en a qui sont toujours là qui ne nous ont pas abandonné FITFIR vous voulez vous poser une question parce qu'il y a Tempérance qui dit moi aussi nous aussi on s'embrasse toute la journée on n'a pas dit qu'on s'embrassait toute la journée non et justement on va vous faire un dernier sondage à main levée comme ça dans le chat est-ce que les gens qui se papouillent toute la journée mon doudou mon chéri mon lapinou ça vous saoule un peu ou pas toute la journée ils sont comme ça je me suis pris tes lunettes non ils se touchent ils se touchent la cuisse comme ça tu sais ils sont côte à côte comme ça en soirée et ils se touchent la cuisse tout le temps ouais et puis ils se touchent ils sont tout le temps collés comme ça tout le temps comme ça le sein l'un contre l'autre non comme ça non là t'exagères ça n'existe pas mais ça rien que ça il y a des couples ils sont tout le temps comme ça en soirée ils se touchent l'avant-bras ils se touchent l'épaule ils se touchent la jambe tout le temps je dis calmez-vous vous touchez pas chez vous ou quoi laissez-nous tranquille touchez-vous entre vous soit tu te touches vraiment et tu pratiques un acte sexuel devant moi et là je suis content mais ça toute la soirée ça me saoule d'accord ça me casse comme ça il y en a ils font ça aussi des fois en public surtout en soirée en soirée ou pas forcément en soirée en journée aussi en soirée entre amis ça peut être la journée en public oui c'est ça nous on se papouille toute la journée comme tu dis mais en privé oui en privé chacun après nous on se papouille pas trop je trouve qu'on pourrait se papouiller plus c'est vrai mais t'es moi je papouille trop sexuel c'est ça bah dès que si je commence à te papouiller non pareil papouille moi autant que tu veux si tu veux on se fait une journée papouille rien de sexuel moi je me maintiens je reste concentré sur la papouille je peux vous dire on fait je reste concentré quand on fait les photos vintage ah les photos vintage ça m'excite énormément mais si tu veux je peux rester concentré à fond sur la papouille rien de sexuel j'adore les papouilles moi papouille moi ok autant que tu veux bon alors vous trouvez tous ça insupportable on est d'accord mais non c'est très chiant ça ne regarde pas et ceux qui sont des papouilleurs professionnels en soirée n'ont pas osé parler dans le chat bien évidemment cachez-vous et vous avez raison avec vos touchages de dos de nuque tu sais les gens ils sont là comme ça en soirée et puis ils se font des massages de tête comme ça comme ça là ils te parlent tranquille et puis ils font un massage de tête à leur meuf comme ça ils disent mais oh tu te crois où là tu te crois où déshabillez-vous faites l'amour je préfère mais ça là non non et puis après ça part comme ça et puis des fois c'est là ça part comme ça ah c'est bon fais l'amour devant moi là je veux mais tes trucs là ça sert à rien ça me saoule non mais c'est vrai non 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 il y en a qui sont comme ça toute la journée toute la journée mon mec fait ça c'est gênant bah dis-lui d'arrêter bah dis-lui d'arrêter dis-lui de ne pas le faire en public dis-lui de ne pas le faire dis-lui que ça te gêne que ça te fait honte il y a Marie qui dit moi je fais partie de ces gens mais sous la table donc personne ne le voit mais Marie Marie ça se voit sache-le les gens ne disent rien sous la table tu vas sous la table tu passes sous la table tu fais ta petite fellation tranquille tu nous préviens tu dis écoutez là je suis parti pour 5 minutes peut-être 7 minutes 30 ça ne vous dérange pas vas-y mais tes trucs de je me caresse le tibia je mets mon pied sur ses testicules on le voit Marie on le voit sous la table on voit tout moi je vois tout je suis un professionnel je capte tous les trucs érotiques qui se passent autour de moi je te le dis Marie je te le dis ah oui et puis il y en a aussi qui s'assoient sur les genoux de l'autre et tout les gens ça sent super les gens qui s'assoient sur les genoux oh là là mais prends une chaise prends une chaise qu'est-ce que t'as t'as 12 ans ou quoi il y en a ils ont 30 ans ils s'assoient sur les genoux on parle des adultes on parle pas des ados c'est pas pareil si vous avez 14 ans c'est normal quand on est ado on est comme ça non on parle des adultes ah ouais non non ça c'est insupportable non non ouais ouais je vais partir Rita je vais partir vous parler de moi mal donc Rita elle s'assoit sur les genoux de son mec genre Rita elle a 35 ans 30 je sais pas quel âge est la Rita non Rita tu pourras pas venir faire de djinn avec nous parce que tu vas me saouler tu vas le tripoter toute la soirée je te le dis Rita si tu veux toucher ton gars tu le touches vraiment elle a 27 ans 27 ans ne la vieillit pas touchez vous vraiment vous faites pas des papouilles d'adolescents là tu vois c'est pour prouver aux autres qu'ils s'aiment c'est ça t'as l'impression que les couples ils veulent prouver aux autres qu'ils s'aiment qu'ils se touchent qu'ils ont une vie sensuelle sentimentale qui font l'amour ça va les couples qui se touchent le moins j'allais dire font le mieux l'amour mais non parce que Rita se touche Rita je pense que Rita elle a une très belle vie sexuelle puisqu'elle nous en dit mais elle tripote aussi mais elle touche aussi beaucoup donc en fait Rita elle est dans l'excès pour tout il y a Lolita qui dit c'est beau l'amour laissez-les non non l'amour c'est chiant le voir les gens qui se papouillent toute la journée moi ça me saoule ça dégouline d'amour comme le dit Anaïs là Anaïs ou Rose ou Élodie je sais pas quoi c'est Anaïs c'est ça ça dégouline d'amour c'est chiant c'est bon c'est c'est exactement ça bon on peut se laisser ou quoi là parce que 22h45 ça pique est-ce que c'est pas une façon de marquer son territoire elle dit Coco ah c'est peut-être aussi la jalousie tu sais genre c'est mon mec c'est ma meuf tu touches pas tu regardes même pas ouais peut-être moi quand je vois des coupes trop amoureux t'inquiète pas je regarde beaucoup plus je regarde les décolletés et tout moi j'en ai rien à faire moi des fois je chauffe un peu les gens je les chauffe un peu dans leur jalousie ok on va vous laisser t'as raison il est tard oui ok gros bisous les amis on va vous laisser on espère que vous aie passé un beau moment avec nous on est toujours sans là il y a du monde ce soir on embrasse notre petite amie espagnole qui est restée quand même avec nous pendant 30 minutes qui à mon avis n'est pas vraiment espagnol non il est comment dirait-on c'est un troll c'est peut-être un français de Paris qui s'est fait passer pour un espagnol mais on embrasse tous les trolls qui étaient avec nous ce soir ouais et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives pour d'autres lives pour rappel nous sommes là le mardi le mercredi le jeudi le vendredi et le mardi matin 10h le jeudi matin 10h le mercredi soir le vendredi soir c'était Juliana et Julien très bon week-end à tous il faut qu'on mette du WD40 dans cette chaise c'était insupportable aussi c'était insupportable mais je l'avais fait et ça avait arrêté de couiner pendant un moment tu vois et là ça le refait on a remisant gros bisous merci beaucoup vous avez été et bon week-end top on a passé un nouveau moment et à bientôt ciao ciao ciao